Brigitte Bardot Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la taille à tout le monde Bonsoir, merci d'être là, bonsoir Ariane Bonsoir Marceau Après Alain Delon en mois de février Brigitte Bardot en mai, restit la tour Eiffel On a fait le tour du monument Ariane C'est un monument qui ne s'est pas ouvert au grand public depuis une dizaine d'années à part ces combats pour les animaux parce qu'on a eu le droit à Brigitte et ses chiens Brigitte et ses chiens et même ce soir sans oublier Brigitte et le gros Marcel je ne parle pas de son mari mais de son cochon Elle est drôle Ariane, elle est drôle C'est très longtemps qu'on n'a pas entendu Ce soir nous avons voulu remédier à cela et l'air de rien, on fête un anniversaire ça fait pile 30 ans que bébé a décidé d'arrêter le cinéma l'occasion pour nous de l'entendre sur tout même sur les choses qui fâchent d'ailleurs et donc pas seulement sur les animaux Brigitte Bardot qui sort donc ce soir de sa retraite et tout a commencé, vous vous en souvenez c'était un fax qu'elle avait envoyé à Alain Delon lors de notre spéciale avec M. Alain Delon J'ai reçu ce soir un fax, je vais me permettre de vous le lire de Brigitte Bardot Si la gloire et le deuil éclatant du bonheur les médias sont les marches entre parenthèses sur les pieds de la célébrité tu vas donc me bouffer ce jeune loup et me rapporter les oreilles et la queue Je t'aime Brigitte Bardot Alain Delon est parti sans les oreilles Il n'a ni l'a coeur mais il est là en France il a mis à cœur mais il est là en France Vous avez encore oublié, je n'oublie rien, et surtout pas Ariane, et je lui dis d'entrer Ariane, je ne chanterai pas avec vous ce soir. Eh bien si, vous serez obligé je pense. Alors vous venez de me pousser avant Chala. Pour les oreilles, vous savez tout ce que c'est fait, pour le reste ça ne me concerne plus. Mais surtout il n'y a pas grand chose, je suis pas sûre, ah non. Ça c'est quand j'entrais. Oui mais justement j'avais une question là-dessus, est-ce que vous étiez ensemble avec bébé ? Non vous confondez avec le bâton. Est-ce que vous étiez ensemble avec bébé ? Jamais, jamais, jamais. Mais elle était magnifique. Elle est toujours magnifique. Bon, mais c'est ça ce qui est formidable c'est que c'est l'exceptionnel et l'exception. Jamais. Vous touchez jamais à l'exception. Jamais. Elle n'est pas de vous peut-être non ? Pardon ? Elle n'est pas de vous peut-être. On va lui demander alors, dites-le, on va lui demander. Je lui demanderai plus de valeur et vous lui demanderez pourquoi. On va lui demander. Ah il y a eu quelque chose. Il y a encore des seigneurs dans la vie, encore des gens qui savent vivre sans toujours comme vous. Moi je peux vous dire deux mots. Alors je voudrais dire d'abord que je suis, j'ai au moins deux raisons d'être heureux. La première c'est d'être avec vous, chez vous Marco, chez vous Ariane. Parce que je suis bien chez vous, parce que j'ai cru comprendre que des millions de français avaient apprécié que je vienne chez vous. Et c'est heureux que je vienne chez vous. Et après ? Après ? Après ? Ça, s'il vous plaît, ça n'est pas mon émission. Non. Et après, parce que la deuxième raison d'être heureux, c'est parce que je suis ici, en quelque sorte, pour passer le relais à quelqu'un de très cher à mon cœur. Vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Celle que vous allez accueillir ce soir est une légende. Un mythe vivant, s'il en est. Et adulé, aimé, admiré par près d'un milliard d'êtres humains, elle est, pour moi, elle fut, elle est, elle restera, le symbole et l'image de la France dans le monde. Sur un plan strictement personnel, elle est, elle restera aussi une amie de toujours. C'est la raison majeure et principale pour laquelle je suis là ce soir. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir et de recevoir comme il se doit, mademoiselle Brigitte Bardot. Allez-y. C'est la 5th place, Brigitte. Brigitte Bardot, ça vous fait quoi d'être applaudie ? Ça fait longtemps que vos chèvres et vos moutons et vos vaches ne vous ont pas applaudies. D'ailleurs, vous disiez une chose très drôle tout à l'heure dans les sous-lisses, vous disiez normalement à cette heure-ci, je n'ai pas de nourrir mes poules. Écoutez, je vais vous dire, il y a des années que je n'ai pas été applaudie comme ça et je suis très reconnaissante au public. Alors, Brigitte, le problème, je comprends bien qu'on a envie de vous applaudir. Alors, on vous voit rarement à la télévision, mais on ne peut pas passer non plus la soirée à vous applaudir. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Je ne suis pour rien, mais ça fait plaisir une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans. Ce n'est pas trop quand même. Allez, on démarre quand même, on raconte quand même comment tout ça s'est passé, d'autant qu'il y a eu un petit couac de dernière minute. J'aimerais bien qu'on revienne dessus et puis on en parlera à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez... Attends, je voulais remercier Alain. On l'a fait. C'est quand même, c'est mignon d'avoir été mon chevalier servant pour arriver là. Pour moi, c'est très impressionnant quand même. Avec Alain, il ne veut rien vous arriver. Alors, on rappelle comment tout ça s'est passé. Et moi, mon incompréhension à peu de dernière minute. Vous avez vu l'émission d'Alain Delon ? Bien sûr. Vous avez envoyé un fax ? Bien sûr. On monte dans les oreilles et la queue ? Oui, de reste, je ne repartirai pas sans. Je m'y engage, Brésil, je vous aiderai. Ah bah si, je peux donner un petit coup de main. Pourquoi un petit coup de main ? Parce que Brésil peut le faire toute seule, un coup de main. Et donc, je vous ai appelé avec Ariane à l'issue de cette émission. Je vous ai dit, Alain est parti sans les oreilles et ni la queue. Est-ce que vous voulez que je vous les apporte sur un plateau de télévision ? Enfin plutôt, venez les chercher. Je suis là. Vous êtes là. Mais chose première, chose dite. Très bien. On s'est rencontré à la madrache. On est descendu vous voir puisque vous vouliez un peu de réflexion. Il faut dire avec Ariane qu'on a découvert quelqu'un de charmant, de simple, de touchant. Et puis, vous avez dit, pourquoi pas ? Et puis, patatras, on découvre cette semaine que sort un livre qui n'était pas prévu pour l'émission. Déjà, je voulais savoir si ce livre, en fait, vous l'aviez caché. Le livre est sorti, c'est un hasard en même temps que l'émission. Mais j'aimerais autant qu'on n'en parle pas pendant cette émission. Parce que je pense que ce livre est un livre polémique. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Oui, oui. Ah ben, écoutez, c'est agréable. Déjà, tout de suite, là. Vous connaissez l'émission, Brigitte ? Non, je sais. Et je sais ce que j'ai écrit et je ne le regrette absolument pas. Parce que j'aimerais autant qu'on n'en parle pas trop ou qu'on n'en parle pas du tout. Parce que je ne suis pas venue faire cette émission pour parler du livre. Mais pourquoi il sort maintenant, ce livre ? Parce que nous, on se sent un peu piégés dans votre promo quand même. Moi, je ne piège jamais personne, moi. Mais alors, expliquez-moi, juste pourquoi il sort maintenant, ce livre-là ? J'en sais rien demander aux éditions. Ah, parce que les éditeurs ont décidé de le sortir maintenant. Point. Point. Moi, je vous propose de faire en deux temps, en fait. L'émission qu'on avait prévue pour célébrer le mythe, le mythe Brigitte Bardot, qui reste, qui est, qui est magnifique. On va revoir des images, là, dans un instant. Les grands films, la beauté, ce que vous avez amené à la société, aux femmes. Puis dans un deuxième temps, une fois que, ben voilà, on a célébré le mythe Bardot, dont vous expliquez quand même un peu sur ce livre, qui, il faut le dire, nous, nous a choqués, véritablement. Et on s'est dit, il y a un peu... On vous choqués pour ne pas grandir. Ah non, 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 c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je me demande d'abord cette dualité, après, juste là-dessus, Alain et après, non, pas sur le livre du tout. Est-ce que vous connaissez de Brigitte Bardot une sorte de dualité entre les personnages, entre ce qu'elle est touchante, et puis elle peut être aussi... Cassante. Cassante, voire... Des passants de l'église. Qu'il a eu de la carrière qu'il fait depuis quelques années, modestement, moi aussi, c'est vrai qu'on n'est pas toujours... On a plusieurs personnalités, c'est vrai. Mais aussi, on peut aussi... Parce que ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on fait, ça fait partie de notre métier, parce qu'à force aussi d'interpréter des personnages qui ne sont pas vous, ça peut... Ça, c'est pas mon cas, personnellement, parce que je n'interprète plus rien d'autre que moi-même. Depuis 30 ans. Mais, je suis... Oui, mais avant, je l'ai fait si peu, quand même, par rapport à toi. Combien de films, Brigitte Bardot ? Je crois que j'en ai fait 48. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, 48 films. Et des chefs-d'oeuvre. On fait comme on a dit. On est schizophrène, nous aussi, puisqu'elle a un part d'une forme de schizophrénie. Le mythe, et puis ce livre qui... Vous savez que je suis balance. Non, je ne savais pas. Vous êtes en septembre. C'est un signe double, et ça explique beaucoup de choses dans une double personnalité. Moi, je préfère, disons, un aspect de la balance. Mais il faut prendre le tout, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Moi, si je peux choisir, je choisis quand même un côté. Alain, vous avez tourné ici, on tourne ici au studio de Boulogne. Tous les deux ensemble, des films. Déjà, ça vous fait quoi de revenir ici ? Vous étiez revenu l'un et l'autre ? Un film ensemble, déjà ici. Vous avez tourné qu'un seul film ? Non, deux, mais ici ? Un ici. Un ici, et vous avez tourné, effectivement, deux films. Les amours célèbres, et l'autre film, c'était l'histoire extraordinaire que vous avez tourné ensemble. C'était les deux, la carrière à tous les deux, les deux films qu'on a tous. Ce n'est pas des chefs-d'oeuvre, oui, on peut le dire, mais bon, des chefs-d'oeuvre. D'ailleurs, c'est étonnant. On ne peut pas faire que des chefs-d'oeuvre. On ne peut pas plaire à tous les moments. Ben voilà, c'était raté les deux films, quoi. Comment vous expliquez d'ailleurs le fait que vous ayez si peu tourné ensemble ? J'entends bien. Comment vous expliquez le fait que vous ayez si peu tourné ensemble ? Parce qu'on a des personnalités très fortes, tous les deux. Et puis, c'est ça qu'elle sait, en plus. Vous vous tapiez dessus ? Non, non, pas du tout. On avait deux noms très connus, et je pense que les producteurs qui sont radins, ils voulaient en payer un et pas l'autre. C'est ça. Ça coûtait trop cher. Qui était le plus cher des deux, Alain ? Brigitte. T'es fou ! À l'époque. À l'époque. Vous êtes là à rattraper. J'ai essayé. En tout cas, vous étiez essayé. Non, moi j'ai eu la chance, si vous laissez deux mots-là quand même, d'être avec, entre Brigitte Bardot et Romy Schneider. C'est quand même exceptionnel. Exceptionnel, oui. On peut difficilement avoir mieux pour démarrer dans une carrière. Mais en même temps, vous ne vous faisiez pas très attention à Brigitte. Elle a écrit dans son livre, je me suis dit qu'il est vraiment sympa, ce de long. Il vient, malgré ses quelques lignes. Ben oui, lui, ça ne lui fait pas peur. Oui, c'est pas dans celui-là. C'est pas gentil de le lire, parce que maintenant, c'est fini. Quoi, c'est fini ? C'était à l'époque. Alain, vous agacez. Vous écrivez qu'à l'époque, il était odieux. Il ne pensait qu'au bleu de ses yeux, qu'à sa petite gueule d'amour. Jamais à sa partenaire. C'était donc vous. Vous racontez que pendant la scène d'amour... Moi, je regardais un autre mec. Ah bon ? Mais lui, il regardait que le spot placé dans votre dos pour faire en sorte que le bleu de ses yeux. Moi, je regardais un mec qui était super beau, qui était pas un spot. Mais c'est de votre faute aussi. C'est de votre faute. Si vous regardez un autre mec pendant que vous tournez avec Delon, vous regardez le spot. Vous savez mieux que moi que lorsqu'une femme n'est pas disponible, qui que vous soyez, ça n'a aucun effet. Ça, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Elle n'était pas disponible. Voilà. Et alors, sur ce que disait Alain Delon tout à l'heure, vous n'avez jamais été ensemble. Non, mais ça vous regarde beaucoup de... Mais quoi, ça ne nous regarde pas ? On a deux mythes là, on peut s'intéresser à la petite histoire. Et Ariane, vous avez des jeux d'enfants, c'est fini. Vous avez vu sur les affiches, t'étais, là, il n'y a pas de problème. Oui, mais depuis l'affiche, ça. Non, je crois que ce qu'il y a de formidable, justement, c'est qu'on a été des grands amis. À la limite de l'amour, peut-être. Mais c'était une amitié qui restait pure et amoureuse. Qui fait que maintenant, on se voit et on s'adore, sinon on se détesterait. Alors la rencontre, c'était quand ? La première fois, est-ce que vous vous souvenez ? La première fois, je crois que c'est dans cette... Avant qu'on tourne ensemble, dans une série qu'avait fait Sam Levin, appelée « Les plus beaux baisers du monde ». Je débutais, Brigitte était déjà anciennement par rapport à moi, et on a fait cette série de photos qui est passée dans le monde entier. « Les plus beaux baisers du monde ». Magnifique. Magnifique photo. Et est-ce que vous... Oui, mon amour. Et après, vous nous reprochez de vous poser des questions sur votre vie privée. Est-ce que vous vous êtes suivie comme ça, tout au long de vous et de votre brève carrière, je dirais ? Est-ce que vous vous êtes suivie régulièrement ? Toujours. Enfin, moi, j'ai revu surtout Brigitte. Elle faisait encore sa carrière, au moment de la piscine à Saint-Tropez. Vous avez même habité à la Madraille. Oui. J'ai eu cette chance d'habiter à la Madraille. Dans la Miserato. Chacun sa place, hein, là. Chacun sa place. Cette photo, là, qui est très belle, c'est une des rares photos où Romy est présente avec Brigitte. Mais on a très peu... Mais Romy, je l'ai dit, elle s'est fait alpaguée par les photographes. Oui, à la Madraille. Elle a parlé avec vous, presque tous en dehors, si je me permets. Les deux stars mondiales dans des états lamentables. Les richons qui pendouillaient. Le nez plein de crème. Enfin, c'était l'atroce. Bon, on s'est fait piéger par des téléobjectifs. Et ça, c'était pas vraiment joyeux. Elle était pas contente. Elle est jamais revenue après. Parce qu'elle était venue se détendre. Et il y a eu cette malheureuse photo. Et vous, Brigitte, Alain disait que vous l'aviez suivie régulièrement. Vous, vous suiviez sa carrière, même quand vous avez arrêté votre propre carrière. Je veux dire, ça dépasse la carrière. C'est une amitié qui ira jusqu'à notre mort. On a dépassé le style carrière, fourbi, diable et son train. On a quelque chose en commun, je sais pas quoi, mais qui nous lie. Est-ce que c'est une recherche perpétuelle de l'amour que vous avez en commun tous les deux ? Des sortes de deux écorchés vifs, solitaires finalement, et qui ont besoin d'être aimés coûte que coûte. Alain ? Je crois que c'est pas spécifique à Brigitte et à moi, des gens qui ont besoin d'être aimés. C'est pas de mal par où que ça passe. Une fragilité. Alain, quand il est venu sur ce plateau, il disait qu'il était pas doué pour le bonheur, en fait. Et qu'il avait réussi sa vie professionnelle, mais pas sa vie perso. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ? C'est la fameuse phrase de Madame de Stal, qui dit « La gloire est le deuil éclatant du bonheur ». Et ça, c'est vraiment vrai. Vraiment ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai quand vous aurez la gloire, Marcelle. Je vous remercie, j'ai le bonheur déjà. On l'a peut-être méchassé. On l'a peut-être méchassé. J'ai le garde. Pardon, qu'est-ce qu'elle dit quelque chose ? J'ai une petite méchassé. Avec Alain, j'ai l'habitude, vous savez. Y'a pas de problème. Vous avez l'habitude. Est-ce que vous pensez finalement l'un et l'autre que l'image que vous reflétez auprès du public est totalement différente que celle que vous êtes réellement ? Ou en grande partie différente de celle que vous êtes réellement ? Bon, moi, l'image que je donne, c'est avec mes chèvres et mes poules. À ce temps-ci, je suis d'habitude en train de les rentrer dans leur poulailler, leur bergerie. Mais lui, il donne toujours l'image d'une star. Moi, je donne une image très différente maintenant. Moi, je donne l'image d'une femme qui s'occupe des animaux. Mais à l'époque où vous tourniez, est-ce qu'il y avait un décalage entre ce que vous représentiez et ce que vous étiez réellement ? Moi, j'ai toujours été telle que je suis, moi-même. Et vous, Alain ? Moi aussi, en grande partie avec une partie cachée quand même. Une partie cachée de l'iceberg. Est-ce que, Brigitte, quand vous voyez le parcours d'Alain, vous regrettez d'avoir été à le cinéma ? Je ne regrette rien dans ma vie. Rien dans votre vie ? Où je ne fais pas ce que je fais. Mais si une fois que c'est fait, je ne regrette... On peut faire des erreurs, c'est possible. Non, je ne regrette pas parce qu'avant de le faire, je réfléchis quand même. On ne quitte pas le cinéma comme ça en cinq minutes en disant, tiens, allez, je vais aller boire un verre puis je quitte le cinéma. Oui, enfin, vous disiez aussi dans la presse que vous parliez et vous réfléchissiez après. Vous le disiez ça à l'époque. Peut-être à l'époque, j'étais con, mais maintenant, j'ai... Et vous, Alain, quand vous voyez le parcours de Brigitte, arrêter pour faire autre chose, c'est quelque chose qui vous a titillé ou jamais vous avez trop besoin qu'on vous aime, finalement ? J'ai pensé m'arrêter, oui, mais il y a une vingtaine d'années, oui. Pour quelles raisons ? Parce que, comme ça, une espèce de lassitude, et puis parce que j'avais envie de faire autre chose, peut-être, et puis parce que je ne croyais pas vraiment à la longévité de ma carrière, ça arrive aussi. Et puis voilà, c'était il y a une vingtaine d'années, puisque j'étais avec Mireille à l'époque, et c'est Mireille, entre autres, et quelques amis autour. Mais il m'était fou, mais il faut pas, t'arrête pas, continue, continue, continue. Il faut ne regretter pas d'avoir... Il n'y a pas du tout, pas du tout. Vous avez vu Fabio Moncal ? Oui. Et alors ? Ça fait partie des... Parce que la télé, vous n'aimez pas, on a vu dans le... Comment j'aime pas ? Vous la regardez beaucoup, mais vous n'aimez pas. Vous regardez beaucoup, mais vous détestez la moitié des... C'est bon, il y a des programmes qui sont impluvantables, qui sont cons, qui nous rediffusent 50 000 fois. Par contre, ils nous l'ont pas rediffusé, Fabio Moncal. Vous allez voir sur François, dans Franck Rival, dans le long, donc... Et puis dans le lion, à plus tard. Il y a un autre point commun entre vous deux, si je vous permets... Ah, ça, oui. C'est un mauvais caractère, mais ça, je le jure. Allez-y, bouton d'or, dit. C'est que vous n'avez eu ni l'un ni l'autre cours à la chirurgie esthétique. Quoi que vous vous avez fait recoller les oreilles ? Non, ben, on met ça. C'est un escouet. Elle comprend pas du premier coup, Alain, donc il faut lui expliquer une deuxième fois. En tout cas, c'est le premier coup qui va se faire recoller quand je t'ai parti d'ici. Je vais en faire greffer d'autres. Sur la chirurgie esthétique, Brigitte Bardot, ça vous a jamais... Ça vous a jamais intéressé ? Titillé. Non, parce que de toute façon, les animaux, moi, que j'ai des rides, des cheveux blancs, ils s'en fichent comme de l'an 40. Ce qui est important, c'est que je me batte pour eux. Oui, mais quand vous vous regardez dans la glace. Est-ce que je passe pas ma vie à me regarder dans la glace ? Ça vous arrive quand même ? Ce soir, oui, beaucoup, parce que je voulais pas être trop moche pour votre émission, alors j'ai fait un effort. Vous avez fait un effort. Mais moi, c'était un peu la même question, et on va terminer là-dessus. On va libérer Alain, puis on va les tourner. Quand on a été, ce qui n'est pas notre cas, là, c'est Ariane et moi, on fait des efforts, mais aussi beau que vous avez été et l'un et l'autre. Est-ce qu'on n'a pas la nostalgie de ce physique, ce qui serait compréhensible ? Parce que vous nous trouvez plus beaux ? Alors, dis donc, on s'en va ? Je te laisse dire, on s'en va. Je te laisse dire, on s'en va. On vieillit dix mille fois mieux qu'une femme. Bon, je pense que de vieillir, c'est la preuve qu'on est en vie, qu'on n'est pas mort. Donc, il faut l'accepter parce que ça fait partie de l'existence. Sans effort. Moi, je l'accepte. Si, c'est pas toujours facile. Mais bon, il faut l'accepter. C'est tout. J'ai toujours pensé qu'à partir d'un certain moment, ça n'était plus un métier de femme. Surtout quand on a été comme Brigitte, je veux dire, un symbole sexuel dans le monde pendant des années. C'est très, très difficile, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, bon, mais c'est pas facile d'être une femme dans ce métier à partir d'un certain moment. C'est pour ça qu'il faut... Savoir se retirer. Mais Suzanne Flon, par exemple, Daniel Darieux, vous trouvez qu'elle aurait peut-être dû s'arrêter à un moment donné ? C'est un choix personnel, pas du tout. Jeanne Moreau, Brigitte Bardot ? Jeanne Moreau continue sa carrière brillamment. Elle sait passer le cap de la femme qui est désirée au cap de la femme qui est vieillissante ou respectée. Vous avez un petit avis quand même sur les jeunes femmes, je ne parle pas forcément des comédiennes d'ailleurs, qui ont recours à la chirurgie esthétique, ça vous inspire, toi ? Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que... Vive la liberté. Et les moutons seront bien gardés. Voilà, exactement. Ariane se renseigne plus tard. Alors, cette émission, c'est aussi du divertissement. Vous allez voir qu'on a décidé de demander à des personnalités qu'on aime de reprendre certaines de vos chansons, de vos tubes. Ça va être tout au long de la soirée. Ariane Dombal va reprendre certaines de vos chansons. Pascal Sevran, la sublissime Valérie Lemercier aussi, qui va reprendre une version A.L. de Je danse, je suis... C'est vraiment magnifique. Mais vous avez chanté aussi, vous Brigitte. Et on voulait vous entourer des gypsies que vous avez lancées, Chico et des gypsies. On vous amène une guitare. Et vous démarrez avec eux. Je démarre avec eux. Ah bah oui, je démarre avec eux. Allez, on les accueille. Mais oui, ça va bien se passer. Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «À La.redu sheet blah, ils arrivent et ce qui sont, Ils arrivent, ils arrivent, ils vont, c'estiger, sentences pour Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, banda, oé Baila, banda, baila banda Baila, banda, baila, bandaonda Sous-titrage ST' 501 Bravo ! On fait plaisir quelques chansons de Gip-Style, Gip-Style et Gip-Style. Gip-Style, Gip-Style, Gip-Style ! Allez, parlez la guitare, Gip-Style ! Je peux parler là-dedans ? Il y a 5 ans que je n'ai pas joué, et on a répété 2 secondes, j'ai fait que des fausses notes. C'est un peu plus de moi ! C'était super ! C'est un peu plus de temps ! Allez, une autre ! Bravo 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 ! Esa amor, c'est así, de esa manera. Bravo ! m C'est parti. Oh oh, cantare, oh 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 Ne burn, ne vinto il rum Felicite visare la sun Merci beaucoup Jipsy, Chico et Jipsy Sur la photo tout à l'heure Vous êtes là, en fait, à Chico, sur la photo avec Romie, etc. On va revoir. Très longtemps qu'on se connaît, ça fait plaisir de se retrouver. Ah ben voilà, c'est génial. Eh ben on démarre. A bientôt. On démarre dans la bonne humeur. Ariane va tout vous expliquer. J'ai un nouveau fantasme. Ouais ben vous changez de... Ah non, mais attends, déjà, m'appelez-vous. J'ai chanté avec lui. Oui, oui. Alors, il y a quand même eu une scène absolument mythique dans les films. que vous avez interprété, Brigitte, c'est le mépris de Godard et la scène où vous êtes allongée. On va la revoir tout à l'heure dans le reportage d'Alexis Tréga. Allongée sur un livre. Je voudrais que vous me refassiez tous les deux. Ah non, non. Ah si, si, Brigitte. Mais c'est pas grave. Allez, Brigitte. Brigitte, trois lignes. Ah non, il y a trois mots à dire. Il y a trois mots à dire. Brigitte, on a mis la musique. Désormais, on a mis la musique. Ça c'est Pépé, Mémé. Ah oui, vous pouvez pas... Remake des vieux de la vieille. Oui, c'est ça. Alors attention, on va lancer la musique. La fameuse musique. Non mais je vais... Je vous explique, Brigitte. On va lancer la musique et vous démarrez. Et puis tout à l'heure, dans le reportage qu'on va voir, parce qu'on va revoir les plus belles images, il y aura la vraie scène dans un instant. Attention, top musique. Mais si vous avez vu, c'est le défi. Mais si vous avez vu, c'est le défi. Mais si vous avez vu, c'est le défi. Qu'est-ce que moi, là ? Attention. Vous faites Camille. Et vous le jouez bien, Brigitte, s'il vous plaît. Allez, je sais que vous êtes venus avec votre fan club, votre fan club, mais c'est pas grave. Allez-y. Tu vois mes pieds dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolis ? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aides ? Oui. Tu les aides mes genoux aussi ? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses ? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses ? Oui, très. Et mes seins, tu les aimes ? Oui, énormément. Doucement, Paul. Pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce que tu préfères ? Mes seins ? Ou la pointe de mes seins ? Je sais pas, je sais pas. C'est pareil. Et mes épaules, tu les aimes ? Oui. Et dans le type qui a fait le dialogue, il est extra. Il est fort. On va s'endormir, là. Allez. On va s'endormir. C'est une année de l'île. On va bien suivre tous. On va bien suivre tous. Non, mais la fin est très belle. C'est une la fin est très belle. Tu vois la fin ? Allez, trop belle. On va jusqu'à la fin, là. On va jusqu'à la fin, là. Et mes épaules, tu les aimes. Et mes épaules, tu les aimes. Elle est trop belle, là, ça. Allez. Et mes épaules, tu les aimes ? Et mes épaules, tu les aimes ? Oui. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas assez rondes. Et mon visage ? Oui. Tout, ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement ? Oui, je t'aime totalement. Tendrement. Trachiquement. Moi aussi, Paul. Oh, génial ! Super, super ! Merci beaucoup, merci beaucoup. En merci à la de l'onde. Sans qu'il vous plaît, nous serons pas possible à la de l'onde qui va nous tourner en climat. De l'onde, la stade, c'est la loi à la télé. C'est sorti ce week-end. Merci beaucoup à la. Merci beaucoup. Vous revenez la prochaine fois avec le Tour Eiffel. Merci, Alain. Merci. Et Brigitte, on va commencer pour le plus grand plaisir. On va revoir les grandes années de Brigitte Bardot au cinéma. Vous savez, pas effrayer parce qu'elle est partie. On va pas vous manger des tuisses. Je suis un peu toute seule, là, maintenant. Oui, mais vous allez voir, ça va s'égayer, etc. Et puis, on parlera du livre qui est à la fin. Mais me parlez pas de ce livre. Ah, ben, vous l'avez écrit, Brigitte. Oui, mais justement, on l'écrit pas en parlant. Non, non, ça, ça n'existe pas. Mais déjà, pour notre plus grand plaisir, Brigitte Bardot, telle qu'on aime, celle qu'on avait envie de célébrer ce soir, avec Alexis Trégaro qui a bien travaillé une fois de plus. C'est assez difficile à croire, mais avant d'avoir les initiales les plus connues du monde, Brigitte Bardot était une adolescente bourgeoise du 16e arrondissement, boutonneuse et timide, qui voulait être danseuse classique avant que sa beauté n'en décide autrement. D'abord, mannequin, bébé, se fait très vite remarqué par Vadim, alors assistant dans le cinéma et devient comédienne. Et dès ses débuts, la starlette n'a pas son pareil pour attirer l'attention. Une ensorcelante n'a faite, voile la vedette aux célébrités internationales. C'est Brigitte. Brigitte Bardot enchaîne alors une quinzaine de films en 4 ans, mais sans grand succès, jusqu'au séisme mondial. Dieu créa la femme et Trintignant lui demande de s'arrêter. Arrête ! 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 On sortait de l'Anna Turner, de Martine Carole, de femmes toujours corsetées, pomponnées, impeccable. Et on voyait une fille jeune, belle, fraîche, avec une robe achetée aux prises uniques apparemment qui coûtait 2 francs 6 sous, et qui était absolument ravageuse sur l'écran. On est sortis, on était bouche bée. La France est bouche bée, les Etats-Unis quant à eux sont scandalisés. En un film, Bardot est devenu un mythe mondial. Du jour au lendemain, elle a tout démodé, et il fallait en plus, elle a réussi à le faire, en choquant la morale, en choquant les bourgeois, en basculant l'ordre établi. Moi, la plus grande bourrasque qu'il y a eu dans le cinéma mondial depuis le début des débuts des débuts, c'est Brigitte Bardot. Elle n'existe pas. Tu l'as même. Oui. Avec le mépris de Godard, Bardot rentre au panthéon du cinéma. Dans la France pudibonde des années 60, jamais autant de liberté et de sexualité n'avaient imprimé la pellicule. Qui m'envisage ? Aussi. Moi, je faisais d'un joint avec elle, je jettais un coup d'œil quand même, on était nus au lit tous les deux, c'est bien pour ça que j'ai fait le film. Et j'ai cherché la faille, il n'y en avait pas. Elle avait des anges comme un garçon, des seins comme une fille, enfin le rêve. Même des pieds étaient bien, donc j'ai dit, est-ce que tu peux mettre tes jambes dans les miens pour qu'on puisse faire une confusion éventuelle peut-être avec mes pieds ? Si la beauté de Bardot fait l'unanimité, la qualité de son jeu en revanche est plus contestée. Même si peu de comédiennes peuvent revendiquer autant de films occultes que Bardot, et malgré ses interprétations remarquables d'envie privée ou la vérité, les critiques ne manquent pas. A votre avis, a-t-elle fait beaucoup de bons films ? Non, moi, Trouba l'en a fait un, son Dieu créa la femme, qui est un très très bon film, que j'aime beaucoup, et celui-là sera son deuxième. Il y a des comédiens qui ont dit de vous, c'est une honte de jouer aussi mal. Je me demandais s'ils n'avaient pas vraiment raison, quand même. En fin de compte, je n'ai jamais appris à jouer. Une mauvaise réputation qui durera jusqu'au terme de sa carrière. En 73, Bardot tire sa révérence pour toujours avec Collineau, Trouces chemise, son 48e et dernier film, sans jamais avoir eu la reconnaissance de ses pères. Autant on peut comprendre que le public sous-estime, pendant un certain temps, l'idole. « Ouais, ouais, elle arrive avec son cul, ouais, tout ça, c'est une pomme, ouais, elle sait pas jouer, etc. » Mais vous ne trouvez pas ça un fact que les Césars du cinéma n'aient jamais rendu hommage à Brigitte Bardot ? Ça, c'est scandaleux. Une cueille indescriptible arrive Brigitte Bardot. Mais bien plus que le mépris de la profession, c'est surtout 15 années d'hystérie collective qui auront usé Bardot. Jamais une comédienne française n'aura autant été adulée par le public. « Laissez-vous passer, avec bien rapport à elle, vous entendez, c'est l'essayant, elle est en haut des escaliers, merci, laissez-nous regarder, c'est pas insensé. » Elle en a fait marre, c'est pas un métier qu'elle a vraiment adoré et qu'elle a vraiment eu envie de faire. Elle a été propulsée là-dedans par notre ami Vadim. Et elle est devenue tout d'un coup un phénomène de société. C'est dur à porter d'être un phénomène de société. Un phénomène de société à la vie sentimentale mouvementée. Quatre mariages, de nombreux amants, dépressions, tentatives de suicide. Du coup, jamais des paparazzi n'auront autant traqué une star. « Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. » « Je suis obligée de vivre avec les rideaux tirés, ou les volets tirés, parce qu'il y a des téléobjectifs sur le toit d'en face. » « Il s'agit de savoir si cette existence est supportable. » « Non. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable, justement. » Un déchaînement qui atteint son paroxysme pour la naissance de Nicolas, l'unique enfant de bébé, assiégé par les photographes, bardeau et contrainte d'accoucher chez elle. « Nous étions, je crois, 200, 250. C'était vraiment un rassemblement de presse tout à fait extraordinaire. Les journalistes étaient là, dormaient même ici, toute la nuit, ils restaient là pour essayer de la voir. » « La photo de Brigitte avec le bébé valait une fortune à l'époque. » « Brigitte Bardeau-Bardeau ! » Traquée, mais aussi complice des photographes et peu avare de sa plastique, bébé est une femme sulfureuse, aussi bien intronisée, symbole de la République, que sermonnée par le Vatican. « Elle était dangereuse, parce que dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être, elle était la femme qui pourrait prendre ton mari. » Parallèlement au cinéma et avec le même succès, Brigitte Bardeau va aussi mener une autre carrière moins tumultueuse et plus récréative, la chanson. « Au départ, elle voulait faire ça en amateur, en dilettant. » « Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. » « Tout son entourage lui disait, « Bri, Bri, tu peux péter dans un micro, ça se vendra. » « Et moi, je lui avais convaincu du contraire. » « Et qu'il fallait qu'elle aborde le projet vraiment en professionnel. » Du travail, donc, mais aussi un peu de chance, la fameuse « Madrague » a été écrite en une journée sur un coin de table. Mais c'est surtout sa liaison amoureuse et professionnelle avec Gainsbourg qui a marqué les mémoires. « Je pense qu'ils se sont portés, lui qui se croyait le beau, ça se veut dire. » Elle avait la beauté à ses côtés et après ça, elle avait le gêné à ses côtés et puis je disais souvent qu'elle n'avait pas beaucoup de chance avec les mecs, sauf avec lui. Depuis 30 ans, Brigitte Bardot s'est retirée à Saint-Tropez et malgré les propositions mirifiques d'Hollywood pour tourner avec Marlon Brando, la comédienne a définitivement tiré un trait sur sa carrière artistique pour se consacrer à une autre vie. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience, maintenant et le meilleur de moi-même, aux animaux. Aux animaux, le meilleur, les vénards, le pire étant réservé aux humains. En 98, suite à sa tribune publiée dans le Figaro dénonçant l'islamisation de la France, la star était condamnée pour incitation à la haine raciale. Cette porte-valise des idées du Front National, elle est pour la peine de mort, elle a une haine à l'endroit des musulmans, elle s'exprime de manière très concrète contre les sans-papiers de manière immonde, donc si elle n'a pas sa carte du Front National, on devrait lui donner. Si elle n'a pas sa carte, bébé a déjà les affinités. Depuis 10 ans, elle partage la vie de Bernard Dormal, un proche du Front National. Et dans son livre sorti la semaine dernière, Brigitte Bardot persiste et signe dans ses idées extrémistes, condamnant parfois même avec vulgarité, telle mène l'immigration, la parité, l'homosexualité ou encore l'art contemporain entre autres. Bref, pour conserver encore un peu d'admiration pour le mythe, mieux vous puiser dans sa mémoire. Et on va puiser dans notre mémoire, Brigitte, quand vous voyez des images de vous comme ça, magnifiques. D'abord, je tiens à dire que tout ce qu'on dit là est faux, c'est sortir d'un contexte et il n'y a pas d'explication. On dit que je suis pour la peine de mort, ce n'est pas vrai. Je suis pour la peine de mort pour les mecs qui font, qui tuent les gosses. On n'en parle pas maintenant, on va parler de la Groupe Bardot. Je ne veux pas qu'on laisse comme ça en suspens, je ne suis pas contre l'homosexualité. Mes meilleurs amis sont tous des homosexuels. Je suis contre les gay pride. Alors, allons-y, mais j'ai dit ce que j'avais à dire parce que ça, je ne supporte pas. Mais on en parlera. Oui, non, après on oublie et après on oublie. Il y a des bonhommes et il y a des bonhommes. Pour vous, Brigitte, est-ce que la Bardot de, par exemple, les dieux crient à la femme, c'est quelqu'un d'autre ? Oui, parce que de toute façon, le temps ayant passé, je ne peux pas être la même que quand j'avais 21 ans. Oui, mais quand vous voyez ça, est-ce que vous avez l'impression, finalement, que ce n'est pas bon ? Parce qu'en fait, ça fait 30 ans, on disait tout à l'heure que vous avez arrêté le cinéma, donc vous avez passé plus de temps hors des plateaux de cinéma que devant la caméra. Est-ce que vous avez le sentiment, ma question est celle-ci, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir mené deux vies distinctes, finalement ? Oui, absolument. Deux vies, une réincarnation depuis 30 ans dans une autre femme. Vous êtes une autre femme aujourd'hui. Et quand vous regardez la première femme ? Je suis la même femme avec des buts et des idéaux différents. La première femme, on la voit naïve, fragile. Est-ce que la vie vous a endurci ou cette espèce de naïveté, cette espèce de fragilité, de souffrance, elle existe toujours ? Elle existe toujours pour des raisons différentes, parce que je m'occupe d'une souffrance qui est quotidienne dans ma vie. Est-ce que vous êtes sensible à la nostalgie ? J'ai lu dans un article, vous disiez, de toute façon, je n'ai pas de souvenirs, comme si vous n'aviez pas envie d'en avoir. J'ai beaucoup de souvenirs, mais je trouve que se pencher trop sur ces souvenirs, ça fait mal, et ça n'est pas positif. Mal comment ? Parce que nous, on est venus à la Manoie vous voir. Moi, j'étais frappée, il n'y a quasiment pas une image de vous de l'époque de la première vie. Oui, je ne suis pas une nombriliste. Non, mais vous pourriez avoir des photos d'autres, de vos partenaires, par exemple. J'ai tous les chiens, ce qui ne prend pas mal. Ça prend un garage, c'est ça. Ça, c'est la deuxième idée. Oui, bon, ils ont remplacé, ils sont dans mon cœur. Peut-être qu'ils ont pris une place qui était réservée à d'autres personnes. Mais alors, justement, les autres personnes, quand vous dites que c'est trop dur. Mes parents sont là, chez moi, il y a des photos de mes parents, des gens que j'aime, très profondément et très proches. Mais bon, je ne vais pas mettre des photos, je ne suis pas une fan du festival de Cannes, tout comme ça. Mais comme si vous aviez fait une parenthèse, en fait, sur cette période de votre vie. Comme si, oui, quelques souvenirs, effectivement, mais comment dire, on a l'impression, oui, et que c'était quelqu'un de... Ce n'est pas une parenthèse, c'est un trait tiré définitifiquement. Parce que le fait d'avoir été un mythe, c'est plus, en caricaturant un petit peu, une souffrance qu'un plaisir pour vous. Non, je ne regrette absolument pas. Je trouve que c'est formidable ce qui m'est arrivé, exceptionnel, dans tous les domaines, du côté pile et du côté face de la médaille. C'est-à-dire ? Celui qui a été le plus... celui qui l'a emporté, c'est le côté pile, le côté face. Je me disais à l'un l'autre jour, la vie vous reprend d'un côté ce qu'elle vous a donné de l'autre. Mais est-ce qu'elle a plus repris qu'elle vous a donné, la vie, de votre point de vue ? Je pense que la souffrance a été trop forte pour vous. Ça a été trop fort, sinon, probablement, je n'aurais peut-être pas abandonné le cinéma, je ne sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, de mon existence, j'ai pensé que ce que je faisais n'était pas ce qui était mon idéal. Ce qui allait m'apporter ce que je cherchais dans la vie, et ce que je cherchais dans la vie, c'était ce que je fais actuellement. Mais donc, c'était décidé, c'était cette notoriété, finalement, cette souffrance qui vous pesait ? Ça n'a pas été facile, hein, de tourner la page. C'est très difficile, parce qu'on est habitué à vivre avec des contre-insignés, des gens qui sont autour de vous, qui vous indule, des films de l'argent, des gens qui sont à vos petits soins, et aussi un but dans la vie. D'ailleurs, on se dit, dans trois mois, je commence un film, et dans six mois, bon. Et tout d'un coup, quand j'ai abandonné le cinéma, j'avais plus de but. Vous avez une vie de retraitée à 40 ans, quand, au départ, c'est comme la déprime des retraités, où il faut qu'ils se retrouvent en investissement dans une vie. Non, mais j'avais 38 ans, je n'étais pas retraitée pour deux ronds. Non, mais c'était, psychologiquement, vous aviez le vide de la retraite. J'avais le vide de, je ne savais pas comment j'allais faire pour faire ce que je fais actuellement. Parce que ça, ça prend. Ce n'est pas parce que j'arrivais avec mon cœur en disant, bon, je vais m'occuper des animaux. Comment on s'occupe des animaux ? On appelle la SPA, on dit, bon, est-ce que vous avez besoin de moi pour vous occuper des animaux ? On vous téléphonera pour le Noël prochain. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez arrêté pour vous occuper des animaux, ou c'est parce que vous avez arrêté que vous vous êtes occupée des animaux ? Je me suis arrêtée pour m'occuper des animaux. C'est comme ça, dans votre tête, que ça s'est passé ? Oui, absolument. Et c'est une décision que vous avez prise seule, ou que vous avez prise après avoir discuté ? Je prends toujours mes décisions seule, et je suis responsable de mes actes. Mais vous auriez pu, par exemple, continuer les tournages, et aussi vous occuper des animaux, ce n'était pas totalement incompatible. On ne peut pas faire de choses à la fois quand on les fait totalement et complètement. Il fallait le faire à fond ou ne pas le faire ? Voilà. Mais pourtant, ça faisait quand même un petit moment que vous aviez envie d'arrêter. Moi, j'ai lu un article, à 25 ans, vous disiez, je vais arrêter. J'étais comme de long, j'en avais marre. Mais lors de quoi ? Je ne sais pas, on en a marre, on est fatigué, les gens vous emmerdent, on fait des mauvais filles. Les rôles aussi que vous ne vous proposez pas, est-ce que c'était ça ? C'est que vous n'étiez pas satisfaite aussi de votre carrière de comédienne ? Je veux dire que je m'en fichais un peu, je faisais ce qu'on me proposait. Je n'allais pas rechercher la perfection dans ce métier qui n'était pas ce que j'avais envie de faire. Est-ce que c'est un métier quand même de plaisir pour vous ? Le cinéma ? Oui. Ah non. Sur le moment, vous ne preniez aucun plaisir à faire. Même tourner avec Gabin, par exemple ? Une fois que le film est terminé, la vérité, le film avec Gabin, l'ours et la poupée, ce sont des films que j'ai adorés. Mais le faire, au moment où on le fait, où on travaille, ce n'est pas une partie de plaisir, croyez-moi. Est-ce que vous vous êtes trouvée de bonnes comédiennes ? Puisqu'à un moment donné, on disait, Brigitte Bardot, vous avez vu dans... Oui, je suis en chier, d'accord. C'est dans la presse, je ne vous ai pas épargné. Vous n'avez pas épargné, mais moi j'étais restée dans... Vous croyez qu'elle m'épargne en ce moment, la presse ? Oui, mais à l'époque, sur le... Quand vous étiez comédiennes, je suis née pour être la tête de Turc de la presse. Et aussi pour choquer, pour choquer éventuellement. Je ne choque pas volontairement, mais je choque parce que je suis moi-même depuis toujours... Mais est-ce que vous vous aimez ça, choquer ? Non, pas du tout. Même à l'époque ? Non, non, non. Même à l'époque. Oh, Brigitte. C'est la lune de Paris. Brigitte, vous avez dit, il y a la sénat dernière, il faut croire que je suis née pour choquer. Oui, je suis née pour choquer. Je les emmerde. Ça, c'est bien vrai que je les emmerde. Alors ça, c'est le truc. Alors, répondez à ma question sur... Vous êtes une comédienne ? Moi, c'est vrai que j'avais mieux entendu mon petit bardot, c'est pas une comédienne et tout. Je n'ai jamais été une comédienne. Mais moi, j'ai vu, évidemment, avec Ariane, on a regardé les DVD des films. Et il y a plein, plein de films, vous êtes une excellente comédienne. Oui, c'est pour ça que je suis mieux qu'une comédienne. Parce que je ne joue pas. Instinctive. Je vivais, et c'est ça un peu qui a été dramatique pour moi, parce que je vivais les situations, personnellement, profondément. Et dans la vérité, j'ai un peu suivi le fil du film. Et j'ai fini par... J'étais tellement obsédée par cette femme qui s'est suicidée, que j'ai fini en me suicidant moi aussi. Mais à part là, vous dites la vérité, mais sur les... Combien vous avez dit ? Une cinquantaine de films ? 48. 48 ? Mais il y en a qui sont très, très mauvais, il vaut mieux pas en parler. Je crois qu'il y en a cinq de très bons. Cinq de très bons, on les énumère ? En cas de malheur, la vérité, l'ours et la poupée, viva Maria, vie privée, le mépris. Et Dieu crée à la fin. Sept, 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 sept ! Qu'est-ce que vous vouliez faire ? J'ai jamais voulu faire ce métier. De quoi vous rêviez quand vous étiez petites ? D'être danseuse. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? J'ai commencé à être danseuse, j'ai été au conservatoire national, j'ai eu un premier accès site, et j'ai rencontré Vadim et Patatrac. Et c'est Vadim qui vous a convaincu ? Il vous a dit que tu seras le rêve impossible des hommes margués ? Oui, mais ça, c'est pas moi qui le disais, c'est à la presse. Il avait raison parce que ça vous a vraiment frappé. Oui, mais vraiment. Mais vous avez construit le mythe là-dessus. Est-ce que le mythe vous l'avez construit d'ailleurs ou il vous a échappé ? Oui, le mythe, j'ai rien construit du tout. Je suis telle que je suis. Et je suis arrivée peut-être dans le cinéma à un moment où j'étais pieds nus, les cheveux dans le vent, un peu impudite, il faut bien le dire, mais pas trop vis-à-vis ce qu'on voit maintenant. Non, bon. Enfin, à l'époque, dis-donc, à l'époque, c'était chaud, chaud, chaud. C'était un petit peu, oui, nouveau, nouveau. Donc, je vous disais, ou alors, vous étiez comme ça ? J'étais comme ça. Et il n'y avait pas donc quelque chose de délibéré pour choquer le bourgeois, quoi ? Non. Et vous, par contre, c'est bien dommage de l'avoir choqué parce que maintenant, qu'est-ce qu'il doit lire ? Dans un état... À l'époque. Oui, mais c'était il y a longtemps, mais il y a toujours des bourgeois. Est-ce que vous aviez conscience de le choquer le bourgeois ? Non. Non ? Mais non, ça, c'est pas possible. Là, vous faites la... Non, 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 non. Vous savez bien qu'à l'époque... À mon âge, on ne fait pas la fausse ingénue. C'est possible aussi. C'est possible d'être à la fausse ingénue. Vous n'aviez pas conscience du tout de choquer le bourgeois à l'époque ? Non, je pense qu'on ne choquait pas, mais on a tourné une page d'un cinéma qui était un peu poussiéreux. Voilà, je crois que c'est ça surtout qui s'est passé. Ça dépassait le cadre du cinéma, Brigitte. C'était pas le cinéma poussiéreux, c'était aussi l'époque qui était poussiéreuse, peut-être. À l'époque, elle avait besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour pétiller un peu. Et c'est vous qui avez fini un coup de pied dans le derrière ? Oui, je pense que c'est... Tout ça s'est enclenché. Je suis arrivée au bon moment. Au moment où il fallait arriver, changer la face des choses, changer la mode, changer le côté un peu... collé monté ou étriqué, bon, de tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Alors vos parents, parce que vous veniez d'un milieu assez bourgeois, entre guillemets, vous habitez dans le 16e, vos parents étaient relativement sévères. Vous voyez même vos parents ? Bien sûr que je vous voyais mes parents. Alors eux, comment ils ont pris ça ? Parce que vous avez quitté le gyro familial assez jeune... Pour vous marier avec Vadim, d'ailleurs. Pour vous marier avec Vadim. Et ils ne voulaient pas vous laisser vous marier avec Vadim. C'est là la première tentative de suicide, c'était à ce moment-là. Non, oui, enfin, elle était un petit peu spéciale, cette tentative de suicide. Vous voulez dire qu'elle était fausse ? Non, non, elle n'était pas fausse. Mais enfin, comme on fait quand on est gamin ou quand on est très jeune. Mettez-moi plus ou moins, met la tête dans le four. Ah oui, juste ça. Et alors ? Et pourquoi ils ont réagi, vos parents ? Quand ils nous ont vus dans Idiocria la femme, ça a dû leur faire peut-être un choc ? Bien, je ne sais pas vraiment, parce que je dois dire que je n'ai pas été leur demander. Ils n'étaient pas très heureux que j'épouse Vadim et que je fasse du cinéma, ça c'est sûr. Tout au long de votre carrière et même quand ça s'est emballé, ils n'étaient pas heureux ? Ils ont été heureux que je réussisse parce qu'ils aimaient et qu'on réussisse dans la branche qu'on avait choisie. Et vous, vous vous trouviez comment ? Parce que c'est vrai qu'on a dit, vous étiez ravissant, bon, la presse vous a captaclé, j'ai relevé une critique. Elle n'est pas jolie, sa lèvre inférieure est trop grosse, elle a de gros yeux et une figure de bonuche. Maintenant, la lèvre inférieure, on se la fait poutchauder avec du collagène. Comment vous dites poutchauder avec du collagène ? Quand elles ne sont pas, c'est grosse. Vous, à l'époque, vous trouviez comment ? Je ne me trouvais pas, je me cherchais. Ah, c'est une belle phrase. Est-ce que vous avez fini par vous trouver ? Oui, maintenant, j'ai enfin fini de jouer à cache-cache avec moi-même. Mais quand vous avez compris, vous avez réalisé que vous aviez un pouvoir de fascination sur les hommes ? Ah, ça, je l'ai compris assez vite. Tout de suite ? J'en ai bien profité. Et ça a dépassé le cadre privé de Jules. Ce pouvoir de fascination, cette espèce même de sexe à pile que vous aviez. Sexe à pile ? Ah oui. Ah oui, à pile. Oui, non, pas. Vous en avez joué, mais pas que dans votre bifilet, vous en avez joué sur les photos, vous en avez joué partout. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est un peu une espèce d'ambiguïté, une ambivalence. Ça devait être insupportable, parce que vous avez vécu, on va voir un sujet dans un instant, vous le vivez encore. Il y a des bateaux qui sont devant chez vous, à la madrigue, toute la journée, c'est insupportable. Et en même temps, on va voir le reportage, on a fait ça en caméra cachée. Et en même temps, sur les photos, vous étiez aguicheuse, vous jouiez avec votre sexe à pile. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y avait comme ça ? Vous donniez le bâton pour vous faire battre, autrement dit ? Non, mais à partir du moment où j'ai quitté le cinéma, je n'ai plus fait ce truc de sexe à pile. Non, mais avant ! Non, mais au début, pendant toute sa période où vous étiez sur les échos. Bien sûr, puisque j'étais payée pour être comme ça, c'est quand même, mignonne. Donc vous avez été conscience de ça ? Je n'étais pas payée pour être comme je suis maintenant, sinon je n'aurais pas valu grand-chose, je peux vous dire. En tout cas, pas valu grand-chose, ça n'empêche pas des bateaux de circuler toute la journée devant la madrache. Oui, c'est sûr, mais ils ne me voient pas, sinon ils ne passeraient peut-être plus. Vous êtes déjà sorti une fois pour les saluer ? Ah non, 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 non. Jamais ? Vous n'avez pas envoyé des choses ? Je n'ai aucune familiarité avec ce genre de trucs. Nous, on a voulu voir ce que c'était le quotidien de Brigitte Bardot à la Madrive, là, qui était un refuge pour vous, a priori, quand vous avez quitté le cinéma. C'était un endroit pour être tranquille et seule. Ce n'est pas franchement le cas. Regardez le reportage de Gaël Legrain. C'est ici, à Saint-Tropez, que Brigitte Bardot a choisi de tenter une nouvelle vie. Les gens viennent ici, par la mer, par la terre, où les bateaux passent là-devant. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est une maison qui est devenue un point de rendez-vous du monde entier. Ce reportage sur bébé à la Madrague date déjà de plus d'une vingtaine d'années et pourtant, aujourd'hui, en se promenant sur les quais du port de Saint-Tropez, on s'aperçoit que rien n'a vraiment changé. Vous avez célébré, c'est quoi ? Là, vous avez la Madrague de Brigitte Bardot. On va aller jusqu'à la pointe du rabu pour revenir par la BD Canobie. Là, vous avez quelques villas télébrités comme Brigitte Bardot, la Madrague, Alfaïenne. La Madrague, ouais. La fameuse Madrague. On voit, qu'on voit dissimulée derrière les branchages. Et comme les bâteliers sont très nombreux à proposer ce circuit, dès qu'ils voient un client potentiel, ils essaient logiquement de ne pas le laisser partir ailleurs. Vous pouvez le regarder maintenant, si vous voulez comme ça, vous êtes tranquille à venir d'éducation. Et les villas sont celles de qui ? Disons la plus connue, on va dire, que c'est la Madrague, celle de Brigitte. Ensuite, effectivement, si l'on s'embarque pour la villa des célébrités, le bateau s'approche de grosses maisons que l'on filme pour avoir de beaux souvenirs. Un peu plus loin, la grande villa rose avec les arches. Ça, c'est la villa de Monsieur et Madame Nuss des cahiers Clairefontaine, les cahiers d'école. La maison de Monsieur et Madame Nuss est très jolie, mais tout le monde attend impatiemment le clou de l'excursion. Et entre les arbres vient cacher une maison blanche avec des poules fleurs. C'est la Madrague, le pubis, la Madrague de Brigitte Barron. C'est là que le baron de Gunther Satch était venu avec son hélicoptère. Comme disait Brigitte, il avait jeté des milliers d'euros. Puis il avait plongé pour apparaître parmi les fleurs. Seulement, comme l'ancienne villa de bébé n'est pas très visible, on ne peut pas dire que ce soit l'euphorie dans le bateau. Jusqu'à ce qu'un événement imprévu survienne. Et là, on s'aperçoit donc que les animaux intéressent finalement beaucoup plus les passagers. De quoi définitivement rassurer Brigitte Bardot. On tombe tout ça, on tombe ! Des dauphins devant la Madrague, et les touristes finalement qui s'intéressent plus aux dauphins qu'à la Madrague. Dans le livre, il y a une page très très forte sur ce que vous avez vécu. Puisque le livre, c'est vos prises d'opposition, mais c'est aussi la femme. C'est un chapitre difficile, on va dire, et puis un chapitre très personnel. Et sur les chapitres personnels, vous dites, elle avait tant souffert de persécution. Vous parliez de vous à la troisième personne, parce que j'imagine que c'est plus simple d'avoir un peu de distance. C'est le syndrome malin de l'eau. Oui, non, c'est très différent. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de dire des sentiments très profonds en parlant à la troisième personne de quelqu'un. Alors, elle avait tant souffert de persécution de ceux qui volaient son image, usant, abusant, détruisant, disséquant ses moindres gestes, l'épiant des heures, la suivant, extorquant à son corps, défendant tous ses mouvements, violant son intimité, sa vie privée, son âme et son cœur encore meurtris. Si un téléobjectif la traquait, elle le sentait comme un gibier, et le moindre déclic inhabituel la faisait se mettre en alerte. Elle avait parfois l'envie de disparaître, de se séparer du troupeau pour aller mourir, devenue trop vieille et inutile, loin de ce monde nouveau qu'elle ne comprenait plus, dans lequel elle ne s'intégrait plus, ou encore, elle est voulu disparaître, ne plus exister, se dissoudre. C'est ça, c'est cette espèce de pression que vous... Vous trouvez que c'est pas beau, ça ? Je viens de vous dire que c'est beau. Ah oui, c'est beau, vraiment. Mais c'est cette espèce de pression qui a été profonde, et la cocotte minute a explosé, c'est ça ? Oui, c'est un harcèlement continu. Et du reste, bon, le temps a passé, depuis 30 ans j'ai abandonné le cinéma, j'ai une vie totalement différente, mais je ne peux absolument pas aller à Saint-Tropez, encore maintenant, sans être suivie, photographiée par les gens, les patients, etc. Ça veut dire qu'on n'y allait plus jamais. Je n'y allais plus jamais. Je n'y allais plus jamais. Et alors, sincèrement, Brigitte, sincèrement, quand vous avez arrêté le cinéma, et que vous avez changé de vie, vous êtes réincarnée, au début, vous n'êtes pas emmerdée ? Ça, non. Jamais ? Vous n'avez pas trouvé ça fade ? Non, parce que je ne me suis pas arrêtée. Je me suis repenchée vers quelque chose d'autre. Et j'ai dû faire mes classes, j'ai dû apprendre la protection animale. Parce que ça ne vient pas comme ça. Et je dois dire que c'est très difficile de changer comme ça, du tout au tout, et de se faire accepter et d'être prise au sérieux, du jour au lendemain, comme ça. Mais oui, mais finalement, vous vouliez fuir cette notoriété, qui vous déplaisait, qui vous oppressait. C'est-à-dire que je voulais la mettre au service d'une cause. Je ne voulais pas la fuir définitivement. Sinon, j'aurais peut-être fait comme Greta Garbo, qui s'est retirée et qui n'a plus jamais rien fait de sa vie. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous vous êtes levée le matin, que même si vous aviez ça en tête, de temps en temps, les journées, elles n'ont pas été fades ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de but précis. Et ça, c'est épouvantable. Parce que quand on n'a pas un but précis, on erre. On erre, on perd son temps. On ne sait pas à quoi passer ses journées, ses heures, qui sont quelquefois interminables. Alors là, j'ai appris un peu. Je me suis renseignée. J'ai rencontré des gens. J'ai vu des étrangers aussi. J'ai vu Franz Weber, qui venait de Suisse, etc. Et j'ai commencé à prendre une petite place, une petite place dans le monde de la protection nationale. Vous avez trouvé donc le but. Et vous étiez restée en contact avec les gens du cinéma ? Ah non, absolument. Personne ? Non. À part Alain ? Oui, mais Alain, c'est exceptionnel. Alain, c'est pas... Parce que c'est pas le monde du cinéma. Le monde du cinéma, il est spécial. Il est extrêmement difficile. Mais difficile comment ? Il vous prend et vous jette. Mais là, c'est vous qui l'a dit. Moi, je me laisse pas faire. Mais en général, il faut faire très attention. C'est un monde cruel. Attention pourquoi ? Dans la vie, quand on a le cinéma et rien d'autre, il arrive un moment où quelquefois, on peut être extrêmement déçu par les gens de cinéma et par le métier lui-même. Déprimé ? J'étais au panier, quoi. À la poubelle. Si vous n'aviez pas arrêté, comment vous auriez imaginé actrice comme ça des années après ? Comment voulez-vous que je vous dise puisque j'ai un rythme ? Non, mais ça, bon. Je ne peux pas vous... Comme une légende, toujours, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans les légendes, il y a James Dean, il y a Marilyn, mais ils ne sont plus là. Est-ce que vous pensez que si vous aviez continué, c'est plutôt ça ma question, il y aurait eu toujours la légende Bardot ou alors elle se serait éteinte ? Eux, c'est la vie qui les a fauchées et la légende reste. Vous, vous avez attraité le cinéma et la légende reste. Est-ce que vous pensez si j'avais continué, je ne serais pas là ? C'est-à-dire ? Je n'aurais peut-être pas eu le courage de continuer à vivre. Les animaux m'accompagnent dans une quête de vérité qui était importante pour ma survie. Les hommes, non, Brigitte ? Puisque les hommes, vous les avez collectionnés. Oui, mais quand on collectionne, on ne s'attache pas à un objet en particulier. À tous, c'est sympa. Donc, ce n'était pas une raison de vivre suffisante, les femmes. Non. Aucun d'entre eux ? Eux, je ne peux pas dire aucun d'entre eux. Je pense que les hommes qui ont partagé ma vie ont tous eu une importance et que le plus important est celui qui la partage actuellement. Mais ce qui veut dire... Je pense que s'il n'y avait pas eu des animaux, je ne serais pas là. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Est-ce que c'est un mal-être récurrent chez vous ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été tout au long de votre vie heureuse, finalement ? Qu'est-ce que c'est d'être heureuse ? Ce sont des moments fugitifs, le bonheur, qu'il faut savoir vraiment apprécier parce que ça n'est jamais une situation qui dure. Ce sont des parcelles de temps. Mais ces parcelles de temps, vous en avez beaucoup en ce moment, par exemple ? J'en ai une actuellement. Mais à part ce moment-là... Non, mais je ne plaisante pas. Tout à l'heure, j'étais vraiment malade de trac. Et maintenant, je trouve très agréable de parler avec vous et d'être avec un public qui est genre pour la vie. C'est aussi la raison que vous l'avez faite. C'est l'émission. Mais j'ai dit... On se demandait avec Ariane, on est venu vous voir, pourquoi vous acceptiez finalement. Vraiment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, donc on se demandait pourquoi vous acceptiez de venir à l'émission. Et la théorie qu'on avait en repartant de chez vous, c'était... Vous aviez besoin comme ça de parcelles, de moments sympathiques dans une vie finalement que de souffrance animale, que finalement vous parlez beaucoup de ça avec des gens très concernés et que vous avez besoin comme ça de zones un peu d'air. Il y a de ça ? Bon, il faut dire que là, c'est une épreuve pour moi parce que depuis 7 ans, je n'ai pas mis les pieds sur un plateau de télévision, etc. Bon, c'était un peu une épreuve. Et c'était aussi un challenge que je me suis posée parce que je me suis dit bon, après tout, pourquoi pas ? Notre rencontre était sympathique, l'histoire du fax avec Alain était marrante, votre réponse rigolote comme tout. Mais vous n'aviez plus besoin de ça pour agrémenter une vie qui manquait de parcelles... Non, je n'ai pas du tout besoin de ça. Non, non, mais pas d'émission de télé, je sais bien que vous pouvez vivre sans la télé, autrement vous en feriez tous les jours. Mais de moments de bonheur, de bulles d'air comme ça... Oui, peut-être que ça ne me fait pas de mal. Là, en ce moment, je suis heureuse de partager ce moment avec vous et ça me donne une autre dimension que celle quotidienne de la souffrance des animaux. C'est vrai, ça me donne une autre vision de la vie. Juste une dernière question. Finalement, vous avez arrêté il y a 30 ans. De quoi vous vivez, Brigitte ? Si ce n'est pas trop indiscret, comment vous... Je mets les animaux sur le turbin. C'est comme ça que vous les faites travailler ? Non, non, mais vraiment, c'est une question. Vraiment, c'est intéressant. De quoi vous vivez sans rentrer dans les détails ? Mais vous avez très bien gagné votre vie en tant qu'actrice et vous avez placé cet argent, par exemple ? Je vis très simplement, vous l'avez vu. Je ne fais jamais de voyage, je ne vais jamais chez le coiffeur, je ne vais jamais me faire masser, je ne vais jamais... Presque jamais au restaurant, je ne vais pas faire des vacances, je ne fais pas de chirurgie esthétique, ni malheureusement, même indispensable. Indispensable, c'est la hanche, puisque vous souffrez de la hanche. Et je vis très, très simplement avec une vieille 4L qui a 150 km. Vous n'avez pas un train de vie qui nécessite de faire plein de choses. Bon, et je me contente de ce que j'ai, je trouve que c'est déjà extraordinaire que j'aie ce que j'ai... Mais est-ce que vous avez beaucoup d'argent ? Est-ce que vous n'avez pas du tout beaucoup d'argent, puisque beaucoup de ce que j'avais, de mes biens, je les ai donnés aux animaux. À la fondation, pour qu'elle existe ? Et la madrague a été donnée aussi à ma fondation. Appartient à la fondation. Donnée, vous ne l'avez pas vendue, vous l'avez donnée. Elle est donnée, c'est un don. Elle est léguée. C'est un don, elle n'est pas léguée. Elle appartient à ma fondation. Je me réconnerai bien en fourmis, moi, parce qu'elle est jolie, votre maison. Et en plus, je vais vous raconter une chose qui va peut-être vous paraître étrange, puisqu'on en parle beaucoup actuellement. Je n'ai pas jamais cherché à avoir une retraite. Je ne sais même pas ce que c'est que de demander à avoir une retraite. Vous avez passé cotisme ? Et je ne suis pas la sécurité sociale. Non plus. Non plus. Alors, on va continuer l'émission. Je vous disais qu'on avait demandé à des artistes de reprendre certaines de vos chansons. Parce que j'estime que d'autres en ont plus besoin que moi et que je peux subvenir à mes besoins. Très bien. Donc, on a demandé à des artistes qu'on aime de venir reprendre quelques-unes de vos chansons. Tout à l'heure, pendant le petit, enfin, le long sujet d'Alexis, il disait Arlette Davidson, j'adore. J'adore. Vous l'adorez ? Oui. Vous allez voir la nouvelle version réorchestrée par Yann Domban. Et vous allez voir, c'est top. En regardant. Applaudissements Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson J'applique sur le stardaire Et voici que je quitte la terre J'irai peut-être au paradis Mais dans un train d'enfer Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson Et si je meurs de main C'est que ta haine était mon destin Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin Quand je sens en chemin Les trépidations de mes machines Ils me montent des désirs Ils me montent des désirs Dans le creux de mer Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson Je vais à plus de cent ans Et je me sens à peu et à cent ans Que m'importe de mourir Les cheveux dans le vent Que m'importe de mourir Les cheveux dans le vent Les cheveux dans le vent Arielle, merci d'être là Merci Bravo, Arielle Bravo, Arielle Bravo, Arielle Bravo, Arielle C'est la première fois que vous montiez sur nos Harley Ou déjà, Bernard-Henri vous avez fait le tour des pâteaux Non, c'était la première fois Et c'est en l'effet beaucoup plus gros que j'imagine Bah oui, parce que vous avez un scooter Je vous ai vu partout Dans les photos de la Saint-Tropez d'ailleurs avec Bernard-Henri Et c'est pas moi qui conduit Mais c'est vrai Un scooter Un scooter Brigitte Bardot Vous inspire quoi, Arielle Bomba ? Je suis très émue de la rencontrer C'est la première fois où nous nous voyons Et elle m'inspire quoi ? Écoutez, elle m'inspire Elle est déjà mariée Elle ne peut pas m'épouser Elle est bien mariée en plus Et une scène d'amour C'est de là Très bien Voilà Mais je dois dire que comme des millions je dis même peut-être milliards de gens Elle a représenté la beauté même La beauté même L'insolence La liberté Une certaine idée de la femme Et c'était une vraie rupture incroyable Vous savez ce qu'elle dit de vous ? Non Elle écrit Elle est la plus belle de toutes La moins employée Alors qu'elle est magique Intelligente, cultivée Elle continue d'attendre le rôle qui fera d'elle la star qu'elle mérite C'est vrai Je pense Comment vous la trouvez Chanteuse Brigitte ? Je la trouve formidable Je trouve que c'est Elle est bien élevée Elle a un talent fou Elle est ravissante Et on se demande ce que font les metteurs en scène Qui ne doivent pas être à la hauteur de son talent C'est la beauté C'est vrai Quand on est descendu voir Brigitte à la madame On lui a dit Mais quelles sont les comédiennes que vous aimez bien Elle dit personne Ah si Ariel Dombal Je l'adore Je suis très très touchée Mais je dois dire que moi-même J'ai admiré immensément Brigitte Bardot comme actrice Parce qu'évidemment on dit toujours Oui mais c'était le naturel triomphant C'était la beauté du diable Elle ne jouait pas Il lui suffisait d'être Et bien moi je ne le trouve pas Je trouve qu'elle était incroyablement intelligente dans la manière d'aborder les rôles et qu'elle comprenait les enjeux essentiels des rôles qui lui étaient Donc intelligence vraiment de Brigitte Bardot Je dois dire c'est vrai dans le mépris Qui pourrait mieux qu'elle interpréter ces moments magiques Je les aime mes épaules Je le sais Et vos points communs avec elle Alors Ariel Est-ce que quand vous parlez d'elle vous parlez un peu de vous ? Est-ce que je parle de moi quand je parle de elle ? Est-ce que je veux dire quelque chose ? Je trouve qu'elle est toute parfaite pour me succéder Ah oui alors vraiment Elle pourrait être ma fille Non ? Entre les cheveux Tout Enfin elle est vraiment formidable Ça me touche beaucoup C'est vrai Je dois dire que quand j'étais au Mexique et qu'il y avait comme ça ces figures de femmes qui étaient admirables comme ça dans le scintillement stellaire C'est vrai que j'ai On vous dit dans le scintillement stellaire ? Oui c'est vrai Les étoiles c'est des modèles C'est des modèles Oui oui Vous voulez que je dise ? Moi je suis plus terre à terre Vous ne pouvez laisser Vous voulez dire dans le ciel ? Vous voulez dire dans le ciel Vous d'accord Vous voulez dire dans le scintillement stellaire ? Non mais vous pouvez dire star qui est le mot anglais mais scintillement stellaire c'est du français c'est joli Elle pourrait être ma vie mais on n'a pas le même langage Non Ça ça vous oppose Qu'est-ce qui vous oppose donc vous diriez ? Ariel ? Pardon Brigitte je vous appelle Ariel maintenant Alors Brigitte qu'est-ce que vous en pensez ? Rien Marco Absolument rien Regardez nous les points communs vous en a trouvé plein et vous me parlez des différences après avec Galo Legras Regardez les points communs entre vous deux Si l'on se limite aux apparences on peut dire qu'elles sont toutes les deux blondes toutes les deux ravissantes qu'elles sont actrices chanteuses et qu'elles aiment toutes deux les animaux On sait en effet à quel point c'est important pour Brigitte Bardot mais ce que l'on sait moins c'est qu'après avoir vécu les premières années de sa vie entourée d'animaux en tout genre Ariel Dombal adore aussi nos amis les bêtes à sa manière Mabrouka bonjour bonjour trop de millions d'amis alors tu connais mon amour pour les animaux et tu as déjà rencontré mes chats mais maintenant j'ai une surprise pour toi et la voilà Nuna Ariel a donc beaucoup d'affection pour Mabrouka et Nuna mais sa passion se cristallise plutôt sur les chats pour lesquels il s'investit en donnant ça et là quelques coups de main à différentes associations On a la double particularité c'est s'intéresser aux animaux errants et également à la relation animale auxquelles elle s'intéresse aussi et notamment les animaux et les personnes âgées en institution Alors si l'on voulait prétendre qu'Ariel a succédé à Brigitte on pourrait dire qu'elle a quitté le Mexique pour la France en 76 c'est à dire peu de temps après que Bébé ait mis un terme à sa carrière et même que l'un de ses premiers rôles dans Pauline à la plage de Romer avait été écrit 30 ans auparavant pour Brigitte Bardot de plus comme dans Le Libertin par exemple Ariel joue souvent des personnages livres fantasques et sexy Je ne vous comprends plus du tout enfin vous avez la foi Oui et vous vous comportez comme la pire des chattes égyptiennes en chaleur Oh mon seigneur mais non mais non mais ça ça n'a aucun rapport non ma tête a des besoins et mon corps en a d'autres Mais Ariel fait en plus du théâtre elle est également réalisatrice et a surtout une approche assez différente du métier d'actrice Mais voilà le monde est un vaste plateau de télévision il faut apprendre Brigitte Bardot aimait le cinéma mais n'aimait pas le spectacle et tout ce qui va autour tandis que Ariel aime le cinéma et le spectacle Aujourd'hui Ariel est donc une star que l'on ne cesse de mitrailler Oh c'est l'hystérique Même si c'est bien sûr sans commune mesure avec l'hystérique à connu Bardot Cependant l'année dernière est sorti un livre de photos dans une collection prestigieuse et sur certaines poses il y a tout de même des ressemblances troublantes Dès qu'elle se met à poser à la différence de certaines autres stars quelque chose se dégage d'elle qui fait qu'au niveau de l'image il y a des choses extraordinaires qui passent et je crois que les gens qui shootaient avec Bardot je n'ai pas eu l'occasion à faire rouler les gens qui shootaient avec Bardot devaient avoir cette sensation ils avaient une femme, une blonde de base avec une personnalité incroyable En fait, le vrai point commun entre Ariel Donballe et Brigitte Bardot C'est le charisme un charisme qui se projette donc sur la pellicule qui permet à Ariel de beaucoup entreprendre et d'obtenir de grands succès comme ce fut le cas dernièrement avec la comédie musicale La Belle et la Toute Petite Bête Mais si le charisme fait des stars il ne suffit pas bien sûr à définir une personnalité car Ariel et Brigitte Bardot ont une sensibilité et surtout des idées bien différentes Ariel Donballe réfléchit et travaille sur le souvenir d'Emergie Bardot mais ce n'est pas parce qu'elles sont blondes qu'elles sont jolies et qu'elles sont sympathiques qu'elles sont pareilles et je pense que leur rapport au monde est fondamentalement différent Blonde, jolie et sympathique un rapport au monde du Frédéric Lutheran très différent Ariel, vous vous aimez ça la société ? vous voyez en société ? ce que vous faites très bien d'ailleurs j'aime beaucoup briller en société c'est ça que vous dites ? vous aimez briller aussi ? en société moins à la télé oui en société moins vous brillez à la télé en vaste société bravo mais vous par rapport à ça Brigitte elle a choisi de vivre chez elle très tôt et d'arrêter de briller en société vous l'inverse ? un peu comme un peu comme Greta Garbo tout à coup elle s'est retirée elle a pensé que la vraie vie était ailleurs et qu'il y a en effet tout cet artifice tout cet éternel monde du spectacle cette pression terrible qu'elle a eue comme aucune autre mais comme aucune autre c'est même la seule dans l'histoire vous avez besoin de l'inverse non ? non moi je n'ai pas besoin de l'inverse mais moi je tourne beaucoup je travaille beaucoup oui vous arrêtez ? comme Brigitte par exemple ? m'arrêter ? oui probablement un jour vous savez si on trouve que ce n'est plus essentiel d'être là ou si on souffre trop ou si on pense qu'il y a quand même toute une très grande frivolité auquel on est obligé qu'on est obligé d'alimenter éternellement vous alimentez la frivolité ? fatalement parce qu'il y a une demande vous savez il y a une demande perpétuelle de photos Brigitte c'était une demande tellement énorme c'était le paparazzi constant toutes les minutes de sa vie derrière chaque bosquet bon moi heureusement je ne connais pas ça oui heureusement oui et ça c'est une chose qui peut être si meurtrière et si il faut être tellement solide pour ce désir cet appétit des gens envers soi ça peut rendre fou et sur l'émancipation de la femme à votre avis déjà l'avis d'Ariane Normale là-dessus qu'est-ce qu'elle a apporté Brigitte Bardot sur l'émancipation de la femme ? mais énorme vous savez oui c'est plus que soyez concrète voilà alors je suis concrète il y avait même au cinéma un côté académique un peu compassé les femmes étaient avec des faux cils très apprêtés et Brigitte Bardot est arrivée là avec un corps splendide absolument extraordinaire et je dirais même que depuis Brigitte Bardot le corps des femmes a changé c'est-à-dire qu'on l'a montré aussi tout d'un coup on l'a montré et elle a été un tel modèle que les gens ont voulu lui ressembler et les femmes ont commencé à sculpter leur corps vous avez conscience de ça Brigitte ? oui 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 un peu oui et à l'époque c'était délibéré pour vous ou alors simplement vous vouliez faire comme vous est-ce que c'était une sorte de mission ? mais non c'était comme ça ça s'est passé comme ça mais ça serait génial au contraire c'était une mission non ça c'était pas une mission non c'était plutôt quelque chose d'individuel et finalement ça servit la collectivité je ne sais pas si ça a servi ou desservi la collectivité à la fois c'est que ça a servi regardez Ariel mais non c'est merveilleux en plus ce qu'il y avait avec Brigitte Bardot c'était cette espèce de candeur et de naturel elle était telle qu'elle elle arrivait comme un ouragan très sexuel quand même la productrice de Dieu créa la femme disait le sexe transpire de chacun des pores de sa peau alors Brigitte j'ai jamais transpiré de ma vie c'est pas vous qui transpirez c'est le sexe qui transpire pour moi alors et moi ce que je retiens ce soir Brigitte vous dites c'était pas délibéré c'était comme ça mais c'était pas réfléchi c'était pas pour faire avancer la cause des femmes c'était plutôt votre façon de faire pourquoi voulez-vous que je fasse avancer la cause des femmes je ne sais pas pour y avoir une mission je n'imaginais même pas quoi que ce soit on m'a pris comme porte-drapeau de la libération de la femme mais je ne sais même pas si vraiment je suis libérée moi vous n'êtes pas libérée mais vous à l'époque vous aviez le son je ne sais pas quand même vous faisiez ce que vous vouliez vous étiez vous aviez effectivement on le disait tout à l'heure plusieurs amants vous aviez une vie oui mais est-ce que c'est ça d'être libérée un peu à l'époque de mener un peu sa vie l'assumer et l'afficher oui de mener sa vie comme on le sent oui moi je pense que d'être libérée c'est d'être au-delà de tout ce qu'on peut dire ou faire de vous en fait c'était tellement naturel chez vous c'est ça qui a marqué les autres c'était vous jouiez pas vous étiez comme ça je ne l'ai vraiment pas fait vous ne l'avez pas fait pour ça et aujourd'hui Brigitte vous avez une image de la femme plus alors là pour le coup comment on va dire corsettée on va dire non ? non pas du tout mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre comment ça d'un extrême ? non parce que si les femmes étaient pas assez libérées à un certain moment il ne faut pas qu'elles le soient non plus trop quand on voit des femmes qui manquent totalement de féminité parce qu'elles font des boulots d'hommes qu'elles sont des soldats avec des mitrailleuses sous le bras et des gros croquenots avec des treillis je trouve ça dommage je trouve ça dommage si je peux me permettre écoutez j'en ai vu moi à Orly et je peux vous dire qu'elles n'étaient pas abandonnes elles ne sont pas toutes moches quand vous dites elles sont moches non mais peu importe qu'elles soient dans le mouvement surtout comment on peut avancer elles ont envie de travailler dans la police et bien pour elles elles font avancer peut-être c'est ça la libération de la femme c'est ça la libération de la femme dis donc je regrette d'avoir tourné Dieu créé à la femme mais non il ne faut pas regretter ça au contraire par exemple les femmes ministes toutes les femmes ministes aient-ce vraiment leur place à part quelques exceptions elles ne font que des bourdes imbunes un pouvoir qui les dépassent ah il y en a quelques-unes c'est pas de prendre des femmes ministes heureusement qu'il y a des femmes mais des hommes aussi oui mais enfin les hommes sont plus faits pour ça qu'une femme qui n'est peut-être mais c'est terrible de vous entendre dire ça vous avez fait avancer les femmes c'est pas terrible mais si quand vous dites Guigou devrait mettre sa beauté au service du repos du guerrier et son temps libre à prendre le thé avec sa copine des 35 heures non sincèrement ça peut servir la copine des 35 heures elle risque pas de trouver un guerrier non mais c'est non non là dessus c'est pas grave franchement non on peut pas je veux dire ça comment on peut pas c'est terrible vous avez fait le mot j'ai pas dit un mot j'ai pas dit un non c'est presque un délit de sa gueule j'ai pas dit un non je parle pas de la gueule mais je parle de l'ensemble mais on a l'impression que vous dénoncez finalement ce que vous avez amorcé il y a 40 ans mais exactement et on le remarque non alors pas du tout pas du tout je sais pas où vous voyez que j'ai dans ce qu'on cite là alors ça peut faire rire comme ça non mais franchement non mais bon alors là dessus vous trouviez pas vous voulez pas faire juste un mea culpa là dessus non je n'ai fait aucun mea culpa je lui ai dit les choses c'est parce que je les ressens profondément et croyez-moi on n'édite pas un livre en deux minutes non plus alors et un éditeur n'aurait pas édité quelque chose qui pensait il y a beaucoup d'éditeurs qui l'avaient refusé mais là dessus il n'y en a pas beaucoup qui l'ont refusé Albin Michel enfin d'autres oui Albin Michel c'est Albin et Michel ça fait deux personnes mais là dessus vous n'avez pas l'impression de faire reculer les femmes je ne pense pas du tout que je fasse reculer quoi que ce soit je trouve que les femmes doivent rester belles féminines mais elles peuvent être ministre avec ça et ça sera très bien je dirais Simone Veil comment la faire avancer mais vous me parlez de femmes exceptionnelles mais il y en a forcément qui sont peut-être moins reconnues pour le moment je pense que la place d'une femme n'est pas forcément au ministère des armées comme Michel Alliomarie c'est surtout là où elles veulent vous qui avez fait toute votre vie ce que vous avez voulu il faut avoir une crédibilité vis-à-vis d'hommes qui ont fait la guerre qui savent un peu de quoi il faut mais elles sont crédibles peut-être dans leur action et bien elles sont entourées de conseillers aussi elles sont entourées de conseillers des hommes, des femmes elles ne sont pas lâchées dans la nature mais non Brigitte en continue avec Ariède et Pascal Sebrant ah oui lui aussi vous l'aimez moi j'adore Pascal Sebrant vous l'aimez vous l'avez écrit dans votre livre vous aimez même son côté dérangeant vous dites il est un peu comme moi dérangeant un petit peu oui tellement dérangeant que quand on lui a demandé quelle chanson vous voulez chanter Pascal il a dit la madrague c'est joli qu'il chante la madrague vous allez l'entendre ça ça me fait plaisir allez on l'écoute sur la plage abandonnée coquillages et crustacés qui nous crue du pleurs la perte de l'été qu'il puisse en l'été en arranger les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira nous reviendrons mais en attendant je suis en paix de quitter la mer et ma maison le mistral va s'habituer à courir sans évailler et c'est dans sa chevelure et pour y faire qu'il va le plus nous manquer le soleil sans grand copain ne brûlera que de loin croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être doux de séparer le talent embellera vers l'automne retrouver la ville soit plus doux non chacun ne sera pour personne je le garderai comme un ami mais au premier jour d'été tous les ennuis oubliés nous reviendrons faire la fête au crustacé de la plage en soleil de la plage en soleil de la plage en soleil p Pascal Ceyran chante la vie chante la madrague Andra Bravo ! C'est joli ! Il ne fait rien, Pascal Ceyran C'est joli, joli, on fait plaisir, l'une de vos chansons fait plaisir, ah oui, j'adore cette chanson, elle est très jolie, parce qu'elle voulait tellement être aimée par Brigitte que vous allez au Noël des animaux, c'est là où vous l'avez rencontrée, Brigitte, je ne vous ai jamais vu avec un chien, vous, non mais avec des ailes et des chevaux et des poules et des coques et des chèvres et des moutons, tout ça, ah oui, ah oui, ben il vous fait concurrence, elle vous inspire quoi donc Brigitte Bardot, parce que vous, vous le trouvez donc dérangeant dans le livre, ah non, j'adore, j'ai vu que sa personnalité dérange, c'est ce qui vous plaît, ça c'est bien, il a du caractère, c'est bien, vous n'êtes pas allé au Noël des animaux comme ça, sorti d'un chapeau, Pascal, comment s'est passée la vraie rencontre, la première fois que vous êtes rentrée en contact tous les deux ? Brigitte Bardot m'avait laissé un message sur mon répondeur il y a quelques années, après l'émission de télévision, j'avais dit un mot gentil et j'ai gardé un cassette longtemps, je faisais entendre à tout le monde, j'ai entendu sur mon répondeur allô, c'est Brigitte Bardot, j'ai été vraiment très ému, j'ai pas très bien entendu tout ce qu'elle dit, Ariel Dombal, j'ai peur de répéter ce qu'elle a dit, je suis évidemment impressionné quoi, et très ému d'être près de Brigitte Bardot, vous avez jeté votre descente de lit en peau de lion, parce que c'était ça, je n'ai pas de descente de lit en peau de son, et je découpais les photos de Brigitte Bardot dans le gros, et au fond, pour moi, en effet, on a beaucoup parlé de la femme, je viens d'entendre ce qu'elle vient de dire, en étant un peu, elle-même dépassée par le phénomène qu'elle a influencé par son comportement extrêmement naturel, et j'entends bien qu'on lui reproche tout et le contraire de tout, tout le temps, mais c'est le lot des stars, ce mot employé pour tout le monde, à tout propos, qui n'a pas beaucoup de sens, hormis pour quelques-uns, et vous aviez ce soir, Delon et Bardot. On ne peut pas lui reprocher tout à la fois d'être cette femme tellement libre et authentique, et puis ce comportement, ou ces appréciations un peu bourgeoises, dirons-nous, sur ce qu'elle écrit ou ce qu'elle dit, c'est une femme en toute liberté, l'aura-t-on assez répété ce soir, et évidemment, on lui reproche tout le contraire de tout, on lui reproche en fait d'être Brigitte Bardot, mais c'est aussi pour cela que des millions de gens l'aiment depuis longtemps. Alors en tout cas, un passage de votre livre, entièrement consacré à Brigitte, Pascal. Le passage ? Le passage, oui, bah le livre. J'ai vu bébé en vrai, j'ai posé mes mains sur les séhanches, elle a mis ses bras autour de mon cou, et nous nous sommes embrassés longtemps, j'aurais pu la soulever tant elle était légère, je devinais sous mes doigts les contours de ce corps adoré des dieux impeccables encore, et nous avions fait l'amour toute la nuit. Non, ça c'est... Non, 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 j'ai rajouté juste la dernière phrase, mais on voit la même chose sur... Ah bah, attends, ça c'est un peu expliquant, là. Enfin, il manquait plus que ça, hein, parce qu'on voit que le style n'est plus le meuble à la fin de phrase. Ah bah non, 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 non. Vous voulez dire que c'est mieux ? Non, en tout cas, vous vouliez la soulever, ça, vous l'avez soulevé. Ah oui, elle l'a soulevé. Ah, elle l'a soulevé. Au sens figuré. Je trouve, voilà, voilà, je trouve que j'ai... je l'ai vu pour la première, c'est la deuxième fois que j'ai rencontré Brigitte Bardot, et j'ai dit les bons sentiments qu'elle m'inspire, que cette femme m'inspire dans sa démesure. Et vous l'avez vu donc de dos, comme tout le monde. Je l'ai vu marcher de dos. Parce que vous écrivez aussi Bardot de dos, un mystère qui n'est pas besoin de dire, un dessin que je n'ai pas besoin de faire, et c'est fesses de garçons qui est tant ému le monde, et nous, nous qui ne savions pas à 15 ans qu'on peut aussi regarder les fesses des garçons. Vous trouvez que vous avez des fesses de garçons, Brigitte, là ? Euh, j'en... j'avais. Ah oui ? Vous n'avez plus de fesses de garçons ? Maintenant, j'ai des fesses un peu... tordues. Ah ! Il y a des garçons qui ont des fesses tordues, vous savez ? Non ! Vous savez qu'il y a toujours de l'humour dans ce livre, et je l'ai écouté un petit peu avant d'être aussi sur votre plateau parler. On voit les emportements de son caractère, mais il y a toujours la tendresse, il y a toujours la dérision vis-à-vis d'elle-même. Et elle est parfois, vous l'avez notée dans son livre, et vous l'avez sans doute pas tort, mais elle est parfois très dure, mais elle est très dure avec elle-même. Votre autre point commun, c'est que vous avez la madrague, la morterolle, où il y a aussi des gens qui viennent se pendre devant chez lui pour venir le voir. Pas encore autant qu'un madrague ! Vous en avez ? Vous en avez des paparazzi, la morterolle ? Des paparazzi, en fait. Écoutez, je suis avec, à côté d'une des plus grandes sœurs du monde, et vous me demandez si j'ai des paparazzi. J'ai des gens gentils qui viennent regarder autour de la maison, et qui disent un petit bonjour. Ils ne m'envahissent pas comme ils envahissent Brigitte Bardot depuis si longtemps. Comment dire ? Par contre, demandez-vous un écho aux gens qui vous ont aimés ? Il est normal qu'on ait envie, voilà, de voir. Mais au fond, il faut la laisser tout de même un peu respirer. Mais est-ce que vous vous faites comme Brigitte ? Vous vous baignez nue dans votre piscine ? Vous voulez venir avec moi, petite arrière ? Écoutez, je ne t'en demandais pas tant. On en aimerait, parce qu'il y a la barbara. Surtout vous, c'est ça. Ce qui vous rejoint aussi, c'est le goût de la solitude, pour être sérieux, c'est le goût de la solitude. Oui. Mais oui, parce que je la vois très bien. Moi, je ne pourrais pas avoir qu'un chat et qu'un chien dans la maison. Je le dis devant Brigitte Bardot. Je crois que les animaux, c'est très important pour dire un mot là-dessus. Et je crois qu'on ne peut pas les considérer comme des jouets. Et trop de gens considèrent les animaux comme des jouets. C'est très grave. Les animaux, les enfants aussi, bien sûr. Je passe, évidemment, cela, bien sûr. Mais trop de gens les considèrent comme des jouets. On achète des chiens qu'on jette après, c'est atroce. Et quand Brigitte Bardot pousse un cri, je n'ai pas envie de me moquer d'elle. Vous avez des objectifs que vous réservez votre amour aux humains plus qu'aux animaux ? Écoutez, bien entendu. Bien entendu. Non, pas bien entendu, ça peut se débatir. Non, mais attendez, non, mais attendez. De votre point de vue. Moi, c'est le contraire. Voilà, de votre point de vue. Donc, voilà, bien entendu, pas si bien entendu que ça. Non, alors, moi, je ne dis pas cela. Vous protégez les êtres faibles. Il y a dans le genre animal et dans le genre humain. Les êtres faibles. Voilà, ça ne se sépare pas. On n'aime pas seulement les animaux. Et puis, elle en fait beaucoup, Brigitte Bardot. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes qu'elle aime beaucoup et qui les meuvent. Elle fait qu'elle leur amène comme ça toujours un peu. Elle leur ajoute toujours trois tonnes un peu là-dessus. Mais ce n'est pas vrai. C'est une femme qui aime et qui... On a l'impression que vous ne voulez pas nous dire ça, que vous aimez. Autant vous pouvez dire que vous aimez les animaux, mais les gens que vous aidez, puisqu'apparemment, c'est le cas. Oui, mais ce n'est pas mon combat. Et ça fait partie de mon jardin secret que je garde pour moi. Je ne vais pas me faire de la pub là-dessus ou en parler pour qu'on dise « Elle est formidable parce qu'elle s'occupe aussi des humains ». Bon, si je le fais, c'est pour être en accord avec moi-même, mais ça ne regarde personne. On pourrait parler un peu de télé ? Vous croyez que c'est passionnant ? Oui, parce que vous êtes sous cette virulence quand même incroyable sur la télé. Vous dites « Ce petit écran magique qui ne reflète plus, hélas, qu'une décadence bien dirigée, tirant son public vers le bas de ce que la France d'en bas peut offrir de plus dégradant, de plus ordinaire, de plus vulgaire. » Mais à côté de ça, ce qui est paradoxal, c'est que vous la regardez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça, parce que je la regarde, que je peux dire ce que j'ai dit là. Mais pourquoi vous continuez à la regarder ? Je ne pourrais pas avoir d'opinion. Pourquoi vous continuez à la regarder ? Parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre le soir à la Madrague ? Des cassettes ! Vous regardez vos films en couple ? Des films, pas de magnétos. Ah, ben alors, c'est ça le truc. Vous achetez un magnétos, quand vous regardez des films, vous allez voir. J'aime bien regarder la télé parce que je me dis « Bon, il y a peut-être quelque chose de bien. » Brigitte, vous avez combien de chaînes à la Madrague ? J'en ai six. Ah ben voilà, prenez toutes les autres, vous allez voir. Non, parce que vraiment, je n'ai pas le temps, moi, de zapper, de regarder, etc. Bon, c'est un divertissement, je regarde une émission, si elle m'intéresse, je la regarde. En tout cas, vous ne pouvez pas aller voir non plus le cabaret de chez Michou. Vous l'écrivez dans votre livre, Michou à Paris, où il y a une Brigitte Bardot. Mais oui, c'est rigolo. Je trouve qu'il est formidable, ce type. Alors, on va en passer quelques images. Il va venir vous retrouver. Qui, Michou ? Non, pas Michou, celui qui fait Brigitte Bardot. Juste pour que vous vous embrassez. Qui chante la Madrague ? Vous allez regarder l'image. Elle va avoir une concurrence. Sauf qu'il a maigri, Brigitte. Regardez l'image, sauf que depuis, il a maigri. Ah bon ? Oui, il a perdu beaucoup de kilos. Regardez l'image. Ouais, où ? Là. Sur la plage de la Madrague, c'est que j'ai un peu de l'image. Qu'il y a un petit peu de la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Et c'est dans ma chevelure, et pour ici, qu'il va le mouvement. Enchantia, on accueille Enchantia, la Brigitte Bardot, de chez Michou, que vous vouliez rencontrer. Juste pour vous prendre la bise. Voilà, Enchantia, bonsoir. Bonsoir. C'est ma robe de mariée ? Mais oui, on le goûte. Quand la vraie Brigitte rencontre la fausse, Sam. Avec un tapouage, Enchantia. Et comment va Michou ? Il faut prendre le micro. C'est la grosse longue de chez les jouets qui est de 70 kilos, mon avoue. Mais vous avez perdu 70 kilos. Avec le micro, Enchantia. Petit problème d'art, 11 ans. Voilà. Et vous, Brigitte Maigret, de 70 kilos. Vous avez perdu 70 kilos, Enchantia ? Oui, non. Avec rose blanche aussi. Alors, vous voyez, la vie, comment elle est ? On va se mettre en ménage toutes les deux. C'est la première fois que vous vous rencontrez ? Ben oui. Non, parce que j'ai travaillé chez Castel et je vous ai souvent servi au restaurant du haut. Mais vous n'étiez pas vieillé comme ça, Enchantia ? Avec Bob Zaguri, avec... Oui, ben, on ne va pas commencer à faire ça. En tout cas, voilà, on voulait vous présenter la Brigitte Bardot. C'est très mignon, alors ça me fait super plaisir. Eh ben, ça fait combien de temps vous faites, Bardot, chez Michou ? Eh ben, il y a 26 ans que vous me faites manger tous les soirs. Eh ben, c'est très bien, c'était presque au moment où j'ai quitté le cinéma, ils avaient repris le flambeau. Exactement. Voilà, c'est ça. Vous faites Brigitte Bardot, toujours chez Michou, dans la peau d'Hortensia. On va aller vous voir. Merci beaucoup, Hortensia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal Febran. Restez là. Ah, il y a un petit cadeau. Le petit. Au revoir. Oh, le petit poche. Merci beaucoup. Restez là, 10 secondes. Et maintenant, on va accueillir quelqu'un qu'on adore, mais vraiment qu'on adore pour sa singularité, Brigitte. Quand on lui a proposé de venir chanter une de vos chansons, elle a dit oui tout de suite parce qu'en fait, elle venait de revoir une énième fois En cas de malheur, le film que vous avez tourné avec Gabin. Elle est fan et nous, on est fan d'elle. Elle est géniale. C'est Valérie Lemercier. Vous aimez ? Ah oui. Elle est géniale. Ah oui, elle est un peu comme nous. C'est-à-dire ? Un peu dérangeante. Un peu dérangeante. Un peu faux-fale. Oui, elle a de la personnelle. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez sa reprise de Je danse, donc je suis. C'est éblouissant. Merci, Pascal Sevran. Merci. Tu viendras vous voir sur votre... Oui, tu restes. Pascal, c'est pas bon. Allez. Je danse, donc je suis. Tu danses, et je te suis, mais si je te suis, ça n'est pas pour ce que tu penses, c'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cette heure triste, et ne prends pas la peine de perdre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine, je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis. Tu danses, et je te suis, mais si je te suis, moi je te suis pour la danse. Faut pas que tu penses que c'est à qui, c'est à toi de jouer, et de savoir me plaire. Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire, que la danse finie, je reste prise en piège. Qui sera celui-là peut-être toi, qu'on sait ? Je danse, donc je suis. Tu danses, et je te suis, mais si je te suis, ça n'est pas pour ce que tu penses, c'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. La géniale, la singulière, l'exceptionnelle. Valérie, merci. Attention. Oui, dame. Non, vous dame. Johnny. Bravo Valérie. Elle est très géniale, cette chanson. Une chanson de moins de même temps. Ah oui. Comment vous la trouvez, Valérie, qui chante ? Alors elle est comédienne, Valérie, elle est réalisatrice aussi. Je la trouve très très bien. Et elle est chanteuse, elle a sorti un, Valérie Lemercier chante, elle chante aussi, et vous m'effriez. Vous connaissez pas ça ? Mais je sais, je l'ai vue et tout, il fait rire. Alors pour Valérie, vous avez confié, mais dans plein 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 d'interviews, vous adoriez bébé. Mais oui, j'adore Brigitte depuis longtemps. Et quand je joue le soir au théâtre, j'écoute beaucoup de ses chansons. Et ça m'avait plu, vous aviez dit dans une interview que vous faisiez ses chansons comme une récréation le soir après le tournage. Est-ce que Brigitte est le reflet aussi d'une époque que vous vous aimez ? Oui, évidemment. Et puis je trouve qu'elle a inventé une mode. Je sais, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme vous êtes là, je sais que vous étiez allée chez Repetto pour faire enlever un petit morceau de cuir aux ballerines pour que ce soit un petit peu plus échancré, pour voir la naissance des doigts de pieds. Alors ça, comment vous savez ça, vous ? Mais j'ai vu ça, parce que j'adorais ces ballerines qui étaient si loin. Avec une empagne très courte. Voilà, et c'est ça qui est très joli, parce qu'on voit la naissance des doigts de pieds. Et c'est elle qui a inventé la coiffure, la choucroute, les ballerines, évidemment l'imprimé Vichy. Qui a été portée par Hortensia. Très bien d'ailleurs. Et les fleurs dans les gestes. Mais surtout, je trouve qu'elle a un point commun avec Marilyn Monroe, c'est qu'elles sont drôles toutes les deux. Et c'est ça qui fait, je pense, la différence avec des actrices qui sont aussi très belles, mais qui ne sont pas drôles. Et d'autres qui se prennent un peu au sérieux ? Non, je ne sais pas, mais moi quand je vois des films, encore, c'est drôle, parce que c'était dimanche, je regardais En cas de malheur pour la cinquième fois, et vous m'avez appelée le lendemain, donc bien sûr. Et moi, Brigitte me fait rire. C'est-à-dire, je... Dans En cas de malheur ? Oui, c'est pas rigolo pourtant. Non, l'histoire n'est pas drôle, mais vous êtes drôle dedans. Moi, je vous propose de regarder un extrait d'En cas de malheur pour notre plus grand plaisir. On récapitule l'histoire, Brigitte, dans En cas de malheur ? Dans l'histoire, je m'en souviens, mais je ne vois pas quand je suis rigolote. Mais si, tout le temps ! Mais moi, je suis assez d'accord. Mais tout le temps ! Pour l'avoir vu aussi, je suis assez d'accord. Ça se fait l'être, mais tout le temps. C'est attendrissant, et c'est mignon, et je sais pas... Dans la naïveté, parce que là, c'est... Mais oui, il faut dire ce que c'est, En cas de malheur, Jean Gabin. C'est le film préféré de Gabin, par exemple. Oh non ! C'est ce qu'on m'a dit. Ah bon ? Oui. Vous avez oublié un film, je pense, dans les très bons. C'est La lumière dans le face. Oh, je suis sûr que c'est bien, ça. Oui, oui, c'est très bien. C'était avant et Dieu créait à la fois. Avant ? Oui. Ceux qui n'ont pas perçu la lumière, les films qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que Badim s'est un peu inspiré de ce film pour faire Dieu créa la femme. C'était un film un peu... Elle est incollable, c'est-à-dire. Un peu pervers, comme ça. Elle connaît tout, quoi. Quand elle l'aime, elle connaît. C'est drôle, ça. J'ai beaucoup aimé La lumière dans le face, que je ne connaissais pas. C'est drôle. Et c'est vrai que peu de gens connaissent. Et qui s'est appelé longtemps La lumière dans les fesses. Parce que vous montriez vos fesses. Parce que je montrais mon cul. La courbe, le réalisateur. Est-ce que vous regardez, ça vous arrive de vous regarder au cinéma ? Qui, moi ? Oui. En tout cas, si ça m'arrive, c'est rare. Parce qu'on ne peut pas dire que ça passe tous les jours. À la télévision, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez un film ? Je regarde, bien sûr, ça m'amuse. Et vous vous dites quoi ? Je regarde l'histoire, parce que comme je ne m'en souviens plus, je peux savoir la fin. Et vous la trouvez bonne, la Brigitte Bardot qui joue, la comédienne qui joue ? Je ne la juge pas, ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est rigolo. Alors, moi, je propose d'abord, pour faire plaisir à Valérie, et puis aux téléspectateurs, de regarder un extrait d'En cas de malheur. Récapituler un peu l'histoire pour qu'on comprenne, parce qu'un extrait, c'est toujours... Non, mais c'est Brigitte qui a fait une petite bêtise, et elle est défendue par un grand avocat qui est joué par Jean Gabin, qui tombe amoureux d'elle, un peu aussi... C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu sa femme qui lui met dans son lit, quoi. C'est Edwige Feuillère qui joue la femme de Gabin, qui va l'apporter dans l'hôtel où vit Brigitte, enfin, ce personnage. Et on en regarde un extrait, et c'est du bon cinéma, Brigitte Bardot. On regarde. Non, mais vous l'apprenez, mon affaire. Aucune idée. C'est parce que je n'ai pas d'argent. Parce qu'en plus, vous n'avez pas d'argent. Si vous croyez que ça se trouve comme ça, de l'argent... Si j'en avais, j'aurais pas... Oui, elle se met une bonne femme. Oh, elle est pas morte. Heureusement. C'est aux parents. Ah non, j'ai personne. Ils m'ont dit quelques fois, quand vous voulez bien, c'est gratuit. Autant que vous en profitiez avant qu'ils m'êtent en prison. Non, ça ne vous dit rien. Est-ce que j'arrive de temps en temps de vous dire, tiens, si j'étais encore actrice, j'aurais bien joué ce rôle-là dans un film qui vous plaît ? Moi ? Oui, est-ce que ça traverse l'esprit ? Malérie, elle est toujours actrice pour votre plus grand plaisir. Vous ne plus, elle est là, ça. Je ne peux pas dire que je trouve les films... Vous allez dire que je dis toujours du mal de tout. Mais enfin bon, les films actuels, à part de rares exceptions, ne sont pas des choses extraordinaires. Mais vous allez au cinéma, Brigitte ? Non, je le vois à la télé. Ah, oui. Vous n'allez plus au cinéma ? Depuis 30 ans. Vous n'avez pas mis les pieds dans une salle depuis 30 ans ? Non. Ça faisait partie du deuil à faire ? Non. C'est juste une autre vie. Je n'ai pas envie. Et dans les actrices et les acteurs de cette génération, on parle tout le temps des nouvelles Brigitte Bardot. C'est qui pour vous la nouvelle ? Oui, il n'y en a pas de nouvelles Brigitte Bardot. Il n'y a pas de nouvelles Brigitte Bardot. Heureusement pour elle, parce que même Ariel qui a une allure comme ça avec ses longs cheveux et tout, son joli corps, c'est une Ariel Dombard, ce n'est pas une nouvelle Brigitte Bardot. Heureusement pour elle. Pour terminer, elle était sur l'humour, puisque Valérie, elle excelle dans plein de domaines, et notamment dans celui de l'humour, sur scène, elle est irrésistible. Vous, c'est qui les comiques, même si ce n'est pas le mot qui convient le mieux à Valérie, les humoristes, les gens qui font rire, qui vous font rire, vous Brigitte Bardot ? Vous n'avez jamais vu Valérie sur scène, donc ? Non, non. Et là, si vous ne pouvez pas la voir à la télé, elle refuse que ça soit filmé. Alors ça, je n'ai pas compris. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je ne peux pas vous voir. Mais non. Alors maintenant, il faut changer. Mais oui. Il va falloir changer la prochaine fois. Valérie, vous n'avez pas une petite cassette pirate que vous voyez à Brigitte ? Ah non, non, non. Je la vois de temps en temps quand même. Heureusement. Oui, mais pas les sketchs. Ça vous raté. Si, je vais le lever avec un seau et une serpillère. Ah, ce n'est pas moi. C'est Marie-Pierre Cazette. Les visiteurs, peut-être pas avec mon poncho ? Oui, mais les visiteurs. On pense à tous les jours, ce n'est pas vous, ça. Vous l'avez vu dans les visiteurs, pas avec mon poncho, c'est ça ? Non, mais je la vois, je la vois de temps en temps, elle me fait moi. Non, mais là, ce n'est pas important. Mais c'est un type, comme Bigard. Oui, Laurent Gérard. Oui. Celui qui fait de la mouche là. Michel Leib. Oui, Michel Leib. Il est marrant. Vous pourriez aller à la madraque, donner un petit spectacle. Il y a Marcel, le cochon, il y a tout un tas de monde là-dedans. Juste une dernière chose sur la danse. C'est peut-être aussi un point commun que vous avez. Vous adorez danser n'importe quand, dans la rue, dans votre loge. Vous prenez des cours de danse et moi. Vous dites que ça vous décomplexe. Mais non, j'ai découvert ça malheureusement tard, mais c'est une révolution pour moi de prendre des cours de danse, parce que je ne sais pas, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. J'espère que toute ma vie, je pourrais prendre des cours de danse. Et vous seriez capable de reproduire le mambo tauride de Bardot dans Dieu créé à la fin ? Ah non, impossible. Impossible ? Non, non, je... C'est pour la musique, là, c'est pour ça. Oui, oui, non, mais vous pensez que je vais danser... Non, parce que peut-être, je me disais que... Non. Mais vous pouvez le faire. Pourquoi ? Bien joué. Bien joué, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci, restez avec vous. On va s'intéresser au combat, évidemment, de Brigitte pour les animaux, puisqu'il y a eu les 30 années qui viennent de passer au combat pour les animaux, avec un invité que vous aviez souhaité être à vos côtés, le professeur Béquin, sur l'expérimentation animale. Vous avez nous raconté tout ça. Les images qu'on va voir sont assez difficiles. C'est celles que vous voyez tous les jours, qui... Vous les regardez, vous ? Ibarak, non, on m'a dit dans votre fondation, que les images, vous ne vouliez même plus les voir. Je ne veux même plus les voir. Je ne peux plus les voir. Et vous pensez que c'est utile de les montrer, pour qu'on les réalise. Parce que moi, je les ai vus et revus. Et ça ne sert absolument à rien que je me fasse du mal en les regardant. Alors, en tout cas, c'est... Mais quand on ne les a pas vus, je crois qu'il est très important de les regarder pour voir jusqu'où peut aller la souffrance des animaux. Alors, on regarde ces images. Évidemment, il y a une explication. Ce n'est pas juste des images gratuites avec Nicolas Bourgoin. Et puis après, vous nous présentez votre invité. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Ne changez pas, surtout. Merci. Condition d'abattage, fourrure, abandon ou vivisection. Depuis 40 ans, la maltraitance des animaux est le combat de Brigitte Bardot. Je crois qu'elle avait les animaux dans les tripes. Il est évident que quand elle a pris ses sujets en main, il y a quelques décennies, elle a fait beaucoup pour la cause animale. Et je crois vraiment très sincèrement qu'elle fait un travail très utile. Et ce travail utile à la cause animale, Brigitte Bardot s'y est attelée très tôt. Dès 1962, au sommet de sa gloire cinématographique, elle surprend par ses prises de position. Dans cinq colonnes à la lune, elle dénonce les méthodes barbares d'abattage des animaux de boucherie. Premier coup d'éclat public, et ce n'est qu'un début. Les animaux sont égorgés. Les petits animaux, les vaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Son discours paraît simple, voire simpliste, mais c'est toujours avec cette même sincérité que Bardot va s'engager dans la défense des animaux. Vous avez abandonné le cinéma. Est-ce que c'est pour vous consacrer maintenant aux animaux ? Moi, j'abandonne le cinéma, mais je n'abandonne pas mes chiens. Quand elle s'est engagée au début, elle a pensé mener un combat, la fleur au fusil, d'une certaine manière. Et puis, elle a découvert des réalités terribles. Réalités terribles, en 1977, elle interpelle les consciences face au massacre des bébés phoques au Canada. Une cause qui va lui coller à la peau. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoques. Et voilà ce qu'on tue. On les aura à bas. Elle les a eues pas sûres. Si dès 1977, elle obtient l'interdiction du commerce de la fourrure de bébés phoques en France, en 1995, le massacre reprend de plus belle. A la fondation Brigitte Bardot, qu'elle crée en 1986, on sait bien qu'aucune cause n'est jamais acquise et qu'il faut être de tous les combats pour défendre les animaux. C'est un boulot énorme parce qu'en fait, c'est continu. On commence à travailler sur une action, il y a un autre problème qui se greffe là-dessus. Et puis, Brigitte Bardot est connu mondialement. Donc, quand il y a un problème animal, où que ce soit, on nous sollicite, on nous demande d'intervenir immédiatement. Intervenir contre la corrida, prévenir la surpopulation des chiens et des chats ou donner un statut juridique à l'animal. Pour tous ces combats, Brigitte Bardot ne fait pas l'unanimité. Elle est menacée de mort quand elle appelle au boycott de la consommation de viande de cheval. Mais Bardot s'en fout, elle continue. Pourquoi on ne mange pas de chiens ou du chat ? Les Français pensent qu'ils a bouffés. Ils sont gros et gras et ils meurent d'un infarctus. Et les femmes font des régimes. Et qu'ils mangent moins et qu'ils commencent par arrêter le cheval. C'est dégoûtant. Et toujours ces francs-parlés qui tournent parfois à l'affrontement quand des membres de la fondation s'en prennent à des Coréens qui eux, selon Bardot, justement, mangent du chien. Vous parlez du chien ! Allez-y, vous parlez du chien ! Scandaleux, là ! Je représente la fondation Brigitte Bardot, d'accord ? Donc c'est une cause défendable. L'affrontement encore est prise de bec avec les chasseurs qui s'autoproclament, selon Bardot, les meilleurs gestionnaires de la nature. Pour l'un de leurs représentants, Bardot se trompe de combat. Avec la nourrité qui est encore la sienne, je la verrai davantage s'investir pour des maladies ou pour la cause des enfants ou pour les causes humanitaires que pour les femmes, les petits oiseaux ou les animaux. Mais Bardot n'hésite pas à porter ses revendications au plus haut pour défendre ses causes. À chaque changement de gouvernement, elle remonte au créneau. Avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean Pueche, par exemple, il s'agit du transport des bestiaux. Prenons des mesures temporaires, nationales, de transport de 8 heures. Le transport qui se fait ici est tout à fait exceptionnel. C'est tout. Bon, lui ne l'écoute pas comme Roselyne Bachelot, l'actuelle ministre de l'Environnement. A qui Bardot reproche, entre autres, d'avoir signé un arrêté rendant nuisible certains petits carnivores. Madame la ministre. Avec Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture du gouvernement, elle a réussi à décrocher un rendez-vous. On a parlé, évidemment, du problème des animaux de compagnie, la question du trafic des animaux de compagnie, de la vente des peaux de bêtes d'animaux de compagnie, la question aussi du transport des animaux. Donc on est allé assez loin sur l'ensemble de ces sujets parce que je crois qu'effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, reste à savoir ce qu'il se fera véritablement. Pour l'heure, il n'y a guère que sur l'utilisation des animaux en cosmétiques que l'Union européenne semble avoir légiféré. En matière d'expérimentation animale, il y a eu des rencontres avec les chercheurs, il y a eu des rencontres avec les ministères. Mais tous ces petits progrès qui relèvent du comportement élémentaire de l'homme à l'égard du vivant sont effectivement dérisoires. Dérisoires après 40 ans de militantisme, les grandes révolutions pour protéger les animaux, tant espérées par Brigitte Bardot, sont encore loin d'avoir eu lieu. Faut de mieux, elle assure le bonheur de la centaine d'animaux qui partagent son quotidien. 10 chiens, 40 chats, un âne, un poney, une bumonde... Tout ça, tout ça à la madrague. C'est vous, Brigitte Bardot, vous nous présentez votre invitée pour nous parler des animaux. Alors, professeur Béquin, vice-président de ProAnima, chercheur, biologiste... Alors, il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté, professeur. Vous, vous n'êtes pas à la tête d'une association de défense des animaux. Expliquez bien votre travail, en fait. Pour que ça soit clair ce soir, vous êtes... Alors, ça se rejoint finalement, mais vous ne... Voilà, vous n'êtes pas à la fondation Brigitte Bardot, par exemple. Il est évident que nos objectifs se rejoignent. Mais à ProAnima, nous sommes essentiellement une association scientifique. Nous regroupons d'ailleurs un certain nombre de chercheurs, d'universitaires. Et notre but, c'est de faire avancer la science médicale. Mais nous contestons la pertinence du modèle animal dans cette recherche biomédicale. Entièrement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait subir aux animaux, on va dire, pour faire avancer la science et l'humanité et les vaccins, etc. Votre point de vue, après, on va le développer, mais est-ce qu'on peut le réduire à cette simple phrase ? Ça ne devrait pas exister, on peut faire autrement. Nous pensons que l'on peut faire autrement. Alors, les solutions, il y en a plusieurs. Mais d'abord, il faudrait peut-être poser le problème ou les problèmes de cette expérimentation animale. Oui, alors, en quoi on se sert des animaux pour faire avancer la recherche ? Chaque année, dans un pays comme la France, des millions d'animaux sont sacrifiés. Combien des... J'ai lu deux, c'est le bon chiffre, ça ? Oh, davantage, certainement. Il y a plus. Combien vous dites, vous ? Beaucoup plus. Plusieurs millions. Plusieurs millions. Moi, je pense que ça doit tourner autour de 7-8 millions d'animaux qui sont sacrifiés pour tester tous les produits que nous sommes amenés à utiliser dans la vie courante, que ce soit des médicaments, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit... Des produits ménagers aussi. C'est-à-dire que l'immense majorité des animaux qui sont utilisés dans l'expérimentation, c'est pour tester des molécules qui sont destinées à l'usage humain. Moi, je voudrais parler quand même des tests sur médicaments, puisque c'est ce qui consomme, si on peut dire, la plus grosse partie des animaux utilisés, et qui sont des tests... C'est le test que l'on appelle de la DL50, qui est bien connu des toxicologues. Donc, c'est un test qui date quand même de 4 ans à peu près. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est-à-dire que l'on fait ingérer à des animaux, d'une manière ou d'une autre, la molécule a testé jusqu'à ce que 50% des lots d'animaux meurent, et on en détermine un paramètre que l'on appelle la DL50, et cette DL50, par un savant calcul, ensuite, on l'applique à l'homme en disant que ce produit sera plus ou moins toléré ou plus ou moins toxique. Alors, ce test sur animal, si vous voulez, c'est la roulette russe. La réaction que l'on obtient sur l'animal ne préjuge en rien de ce qu'elle pourrait être chez l'homme. Si j'ai bien compris ce que vous dites, aujourd'hui, on file ça à des animaux pour voir comment c'est géré, comment c'est intégré. Non seulement ça les fait souffrir, mais en plus, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Et donc, ce que vous proposez, c'est de le faire carrément sur l'échelle humaine, mais pas sur des êtres humains, mais sur des cellules avec une technique appropriée. Oui, nous avons pu le protéger. Ma question là-dessus, pourquoi ce n'est pas fait ? Parce qu'il n'y a pas de subvention. C'est parce qu'il n'y a pas de subvention. Ça manque de subvention. D'une part, il manque une prise de conscience, si vous voulez, pour le faire effectivement. Alors là, le pouvoir politique a quand même un rôle. Il faut que les mesures soient prises. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous êtes optimiste ? Il y a une telle habitude d'utiliser l'animal vivant, c'est tellement facile et c'est tellement entré dans les mœurs, que maintenant, pour faire changer cette habitude, il faudrait vraiment mettre le paquet. C'est-à-dire avoir du pognon, faire développer cette nouvelle recherche qui est encore à l'étape presque expérimentale. Et pour en arriver à faire comprendre aux gens, maintenant, il faut développer ça pour éviter de tuer les animaux. Est-ce que vous pensez, Brigitte, que c'est la chose la plus importante en matière de protection animale, aujourd'hui ? Votre combat, il est multiple, on va y venir maintenant. Mais ça, c'est le plus important, ça. C'est très, très important parce que bon, il est certain que ça éviterait tellement de souffrance parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais c'est abominable ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. C'est affreux, c'est vraiment le film d'épouvante véridique. Alors, il est certain que si j'ai demandé au professeur Bequin de venir, c'était pour faire savoir au grand public et à ceux qui nous regardent ce soir qu'il y a d'autres solutions que l'animal, mais qu'il faudrait arriver à développer cette nouvelle recherche. Moi, j'ai repris une phrase de cardiologues qui disent « Si on n'avait pas fait subir ça aux animaux, ils le regrettent. » Subir quoi ? Subir la... Transplantation du cœur. Ils n'auront jamais su comment arrêter un cœur, le perfuser, le retransplanter, le suturer sans nous être entraînés avant sur l'animal. Donc manifestement, sans avoir fait tout ça, ils n'auraient pas su le faire pour les humains. J'imagine que pour la chirurgie, et ça je pense que le professeur ne peut pas dire le contraire, il n'est pas important de prendre l'animal vivant ou de s'entraîner sur un animal. On ne peut pas, sur des cellules... Donc ça, vous comprenez ça ? Ça, vous le comprenez très bien. C'est l'excès, c'est l'excès, et la facilité... Non, mais ça trouve que vous avez cette largesse d'esprit, vous n'avez pas contre absolument tout le... Non, non, absolument pas. La transplantation d'organes... Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec des cellules où on ne fait pas... C'est bien concombre, mais justement, on peut la transplantation d'organes. Oui, tout ce qui est chirurgical... Un foie de porc, ou je ne sais pas trop quoi... Les porcs donnent leurs organes actuellement... Vous êtes d'accord ? Un des êtres humains qui le sauve. Mais là-dessus, vous êtes d'accord ? Oui, et je veux dire que... On se voit d'autre qu'on tue un porc pour sauver un animal. Mais pour sauver un être humain, pardon. Non, mais un être humain, c'est un animal. Oui, mais ça, faisons-le comme ça. Vous êtes d'accord pour dire ça ? Je suis d'accord pour dire ça, mais je suis aussi d'accord pour dire qu'on doit beaucoup... Et qu'on n'a aucune reconnaissance, mais qu'on doit beaucoup aux animaux. Dans tous les domaines. Vos autres combats pour les animaux. Il y a un problème grave. C'est les importations de chiens et de chats qui viennent des pays de l'Est, qui passent les frontières n'importe comment et qui arrivent dans les animaleries. Et qui sont vendus à des prix très bas, avec des papiers en général falsifiés. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Vous voulez dire que les gens les achètent facilement parce que ce n'est pas cher et ensuite ils les abandonnent parce que ce n'est pas cher non plus. Non, ce n'est pas ça. Mais ils meurent en plus. Il ne faut pas acheter de chiens dans les animaleries. Il faut bien se dire quelque chose. C'est que maintenant, dans les refuges, on trouve des chiens de race. Des chiens magnifiques qui ont été abandonnés. On croit toujours que dans les refuges, il y a des vieux tordus dont personne ne veut galer.